Barbara Stigler, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Oui, je suis professeure de philosophie politique à l'université à Bordeaux. C'est tout ? Oui. C'est déjà pas mal, non ? C'est déjà pas mal, ça m'occupe beaucoup. On est très content de vous recevoir. Merci. On va prendre le temps de discuter des répercussions de la crise du Covid sur l'homme et des réactions des différentes castes que nos sociétés peuvent comprendre, s'ils sont sécessionnistes, pas sécessionnistes, démissionnaires, pas démissionnaires. Qu'est-ce que vous pensez de la position des élites face au capitalisme qui est en train d'agoniser ? Le capitalisme est en train d'agoniser ? Je ne sais pas si le capitalisme est en train d'agoniser, ça je n'en suis pas sûre du tout. Pourquoi ? Parce que, pour l'instant, on n'est pas passé à un autre type d'économie. Donc, voilà. On ne peut pas avoir décrété là l'agonie. Dire l'agonie du capitalisme, c'est dire qu'il est en train de finir et que bientôt il sera mort. Et qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en inquiète, ce n'est pas le cas. Enfin, pas à mes yeux. Pour l'instant, je n'ai pas vu de signe clinique qu'il était en train de mourir. Donc, ça, c'est le premier point. La cavalerie des banques centrales, les injections de liquidités massives, adossées, aucune valeur technique ? Si vous me dites qu'il y a une crise financière, qu'il y a des crises financières, qu'il y a des cycles de crises financières récurrents depuis fort longtemps, etc., bien sûr. Mais de là à dire que, parce qu'il y a eu une crise en 2008, parce qu'il y en a une autre qui se prépare en ce moment, etc., le capitalisme est fini. Non. Mais la première partie de votre question, portée sur les élites. Déjà, le terme d'élite est compliqué. C'est quoi les élites ? Les élites, je ne sais pas trop. Il m'arrive d'utiliser ce terme, j'ai toujours du mal en l'utilisant, je me dis toujours que c'est vraiment un terme qui ne va pas. Parce que c'est un terme normatif, qui est une valorisation. Dire, je ne sais pas, un tueur d'élite, c'est quelqu'un qui tire très bien, quoi. Des élites sociales, c'est une manière de dire des gens qui ont une valeur supérieure. Donc, le terme déjà ne va pas. Même si, je comprends que vous l'utilisiez, il m'arrive moi aussi de l'utiliser, faute de mieux. Si on veut dire les classes les plus favorisées de la société. Alors là, évidemment, il y a... Tous les problèmes commencent parce que dans les classes les plus favorisées de la société, il y a beaucoup de gens différents. Par exemple, dans les classes les plus favorisées de la société, il peut y avoir des milliardaires qui vivent totalement en dehors de toute vision républicaine. Mais il peut y avoir aussi des stars, il peut y avoir des grands médecins, il peut y avoir des grands juristes, il peut y avoir rarement des philosophes. Voilà. Et donc, c'est compliqué. C'est une catégorie qui est très floue, en fait. Est-ce que vous voyez une sécession des classes favorisées ? Oui, ce thème de la sécession des élites n'est pas nouveau. Il a été popularisé notamment par Christopher Lasch aux États-Unis. Il y a longtemps déjà. Bon, c'est une vraie question. La question se pose, mais il faut l'instruire, à mon avis, de manière à chaque fois localisée dans des pays. On parle de sécession par rapport à quoi ? Par exemple, en France, moi, je pense qu'il faut poser la question par rapport à un projet républicain. Par rapport à un projet républicain, dans lequel nous sommes toujours, que ça nous plaise ou non, il y a un arrière-plan républicain à nos institutions et à notre droit. On pourrait le décliner de plein de manières, sur l'éducation, sur la santé, etc. Je ne dis pas forcément qu'il faut y adhérer ou qu'il faut s'en détourner, mais c'est un fait. Et pour moi, il est clair que les catégories, une partie des catégories les plus aisées financièrement et une partie du personnel politique et de l'élite, dans ce sens-là, effectivement, est en train de détruire ce projet républicain. Le personnel politique s'est choisi à dessein ? Le terme de personnel politique ? Non, c'est un terme que je prends comme ça. Faute de mieux. Disons que, normalement, il s'agit de nos représentants, mais de fait, il s'agit de moins en moins de nos représentants. Et de plus en plus, ils s'autodésignent comme dirigeants. Donc, c'est difficile de les appeler nos représentants politiques. Comment vous voyez nos deux prochaines années ? Les deux prochaines, je ne peux pas vous dire, mon attention est fixée sur celle qui vient, l'année qui vient. Il y a un an, on a un an, on a une élection présidentielle au bout d'un an. Du même coup, il m'est très difficile de me projeter au-delà. L'année, là, qui se prépare, qui commence, est décisive. – Est-ce qu'on va... Comment vous posez cette question ? Là, on est encore en apesanteur avant l'élection présidentielle, avec les subsides de l'État déversés pour pouvoir amortir la crise du Covid, déjà d'une. Est-ce que vous pensez qu'après l'élection présidentielle, qui que ce soit soit élu, ça va commencer à serrer la ceinture, taper dans le lard et avoir une politique d'austérité, comme on a toujours mangé ? – Alors, je pense que la question, non seulement commencera avant, mais qu'elle a déjà commencé, puisque ce que le gouvernement français est en train de faire est proprement catastrophique. Et en fait, c'est un scandale. Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est en prenant des mesures dont le caractère sanitaire n'est absolument pas démontré. – Quel type de mesures ? – Je ne sais pas. Fermer un petit magasin qui reçoit très peu de gens chaque jour dans des régions où il n'y a pas de circulation du virus, par exemple. On va prendre un exemple grotesque et caricatural. Le caractère sanitaire de la mesure n'est absolument pas établi. Je travaille même avec des gens en santé publique qui sont bien qualifiés par rapport à ces questions, parce qu'ils ont une très longue expérience, qui me disent très tranquillement qu'il ne s'agit absolument pas de mesures sanitaires, mais de mesures à la con. Je cite. Donc, on appelle ça des mesures sanitaires. Il faut regarder. Interdire que 1 000 personnes se réunissent dans un amphithéâtre, tout le monde peut entendre que c'est une mesure sanitaire en ce moment. Ça peut s'entendre. Ça paraît frapper au coin du bon sens. Et beaucoup de spécialistes de ces questions vont être d'accord avec ça. En revanche, encore une fois, quand je reviens à mon exemple, fermer un commerce dans un village dans lequel il n'y a pas de circulation virale pour quelqu'un qui reçoit 20 à 30 personnes, etc., non, ce n'est pas une mesure sanitaire. Je peux vous mettre une parenthèse ? Oui. On connaît l'inertie de notre État. Ça s'est prouvé dans le passé. Je vais me faire l'avocat du diable par rapport à ces mesures sanitaires dans la Creuse, un petit commerce qui ne peut pas recevoir de public. Comme on n'avait pas de masques, qu'on n'avait pas de tests, qu'on n'avait pas capables, on n'avait pas les réactifs, on n'avait pas les machines calibres au départ, l'État a fait qu'il peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire qu'on n'a pas, c'est la même règle pour tout le monde. Oui, on connaît le raisonnement, mais je veux finir mon propos. Donc, pour des mesures dont le caractère sanitaire n'est absolument pas établi, pour dire les choses de cette manière minimale, au même moment, on va distribuer de l'argent public qui a été levé sur les contributions des citoyens. Voilà. On distribue, en fait, cet argent de manière complètement inconsidérée. Il s'agit de, en fait, on est en train de dilapider l'argent public, de même qu'on est en train de dilapider les ressources de l'assurance maladie, etc. Et de cette manière, ce qui est fait, c'est une mise en scène d'une politique de santé complètement exceptionnelle, avec une dépense considérable, avec des millions de tests qui sont vendus, des milliards et des millions. Donc, tout ça est toujours dans une espèce de politique du chiffre, avec aucune stratégie. Tout le monde s'en accorde. Il n'y a pas de stratégie. C'est n'importe quoi. C'est essentiellement du chiffre et de l'image. Donc, on dilapide des millions, des millions, et on, par ailleurs, on achète le silence de millions de citoyens en les arrosant d'argent, au point de les mettre, pour certains, vraiment dans une situation, il y en a beaucoup qui m'ont dit, dans une situation de mal-être profond, de recevoir sur son compte en banque tous les mois 10 000 euros, alors qu'on ne travaille pas et que c'est absurde, on devrait travailler et qu'on sait très bien que c'est la contribution publique qui paye cette gabegie. C'est une catastrophe. Alors, nous avons déjà tous entendu, si on lit un tout petit peu la presse, etc., Bruno Le Maire nous expliquait que, étant donné que les caisses sont vides, il va falloir faire des efforts et il va falloir entrer maintenant dans une austérité pour, bien plus, bien plus grande que celle qui était déjà annoncée, bien plus grande, pour éponger toutes ces dépenses que, disent-ils, ils ont été obligés de faire. Donc, la question, elle est déjà posée. La question de la dette va être une des grandes questions des élections présidentielles et le discours de l'austérité va être, évidemment, complètement déchaîné sur la base de ces arguments. Donc, en fait, en gros, on a affaire à un gouvernement qui dilapide l'argent public et qui déséquilibre tous les comptes et qui, une fois qu'il aura rendu tous les comptes, ce qui est déjà fait, complètement malade, dira, eh bien, écoutez, il faut passer à autre chose. Il faut passer à un autre système. S'il ne faisait pas ça, qu'est-ce qui se passerait ? Est-ce que cette subornation de vote ou cette subornation de contribuables, en l'arrosant de subsides étatiques, pris sur notre futur, gageant notre futur, est-ce que c'est aussi une façon de mettre sous Prozac la population pour éviter que la population demande des comptes avant la présidentielle ? Oui, moi, je ne peux pas vous dire ce que feraient les gens s'ils étaient dans l'incapacité de payer leur loyer, etc. Enfin, des gens qui sont des artisans, des commerçants installés, s'ils en étaient là. Et c'est, je le rappelle, le cas de certains d'entre eux. Mais, il faut le rappeler, mais d'autres sont effectivement subventionnés, en fait, par un État qui est devenu complètement fou et qui, effectivement, achète une forme de silence. Oui, effectivement. Quand vous dites l'État, c'est quoi ? C'est la fonction publique, la haute fonction publique qui se planque depuis 40 ans dans des postes grassement payés et qui n'a jamais été mis sous des situations autres que le ronron quotidien ou c'est l'appareil politique ? Oui, c'est une très bonne question. C'est très dur de savoir ce qu'est l'État. En fait, qui est l'État ? Qui représente l'État ? Ce n'est pas si simple, en fait, comme question. Avec le néolibéralisme, on a un État qui organise la destruction de l'État. Vous voyez ? C'est une chose de cet ordre. Donc, c'est très compliqué parce qu'on ne sait plus qui est dans l'État, qui est en dehors, qui est pour, qui est contre. Vous dites la destruction, mais eux vont dire la transformation. Exactement. Ça s'appelle la transformation de l'État dans le langage du néolibéralisme. Mais, du même coup, ça perturbe tout puisqu'on ne sait plus qui est dans l'État, qui est contre. Et c'est pour ça que depuis 30 ou 40 ans, beaucoup de gens croient qu'on a affaire à des politiques qui ne sont pas néolibérales parce qu'elles se font dans le cadre de l'État. C'est la naïveté que beaucoup, à commencer par Michel Foucault, mais beaucoup d'autres ont suivi et j'ai contribué à ma manière, a fini par déconstruire. C'est qu'en fait, le néolibéralisme qui s'élabore dans les années 30, c'est le fait d'imposer les normes du marché depuis l'État, à l'intérieur de l'État et par l'État. – Le cheval de Troyes, parfait. Qu'est-ce qu'on fait ? – Alors, ça aussi, c'est une question qu'on me pose sans cesse et c'est aussi une très bonne question, la fameuse question, que faire ? Pour ce qui me concerne, je m'en suis expliquée dans un petit livre qui s'appelle « Du cap aux grèves » que j'ai publié au moment du premier confinement. Quand je l'ai écrit, le confinement, je ne l'avais pas prévu, donc j'ai réécrit au dernier moment pour parler du confinement. J'ai mis une postface qui s'appelle « La grève confinée ». Cette question a été le fil conducteur de ce livre, c'était la question de que faire ? Pas seulement le livre d'avant, il faut s'adapter, c'était donc la critique par le pragmatisme américain du néolibéralisme et donc c'était une vision globale, pas seulement des directions globales, mais très concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire là où on est, ici et maintenant, dans un environnement aussi destructeur, aussi toxique ? Et donc, je fais le récit dans ce petit livre de ce que j'ai vécu à Bordeaux, essentiellement à Bordeaux, pendant un an, sur le front de la mobilisation et sur ce qu'on a essayé de faire, parce que je n'étais pas toute seule, ce qu'on a essayé de faire. Et je reste convaincue, comme je le défends dans ce livre, que pour faire quelque chose, il faut déjà penser ce qu'on fait là où on est, là où on se trouve, par exemple à Bordeaux, à Nantes, à Londres, ou peu importe, quelque part, ou à Guéret, là où on est, là où, de fait, on vit, là où on passe son temps, c'est là qu'il faut déjà penser ce qu'on fait, et au moment où on parle, c'est-à-dire maintenant, et qu'il y a quelque chose qui handicape complètement l'action, qui est de toujours se projeter sur un plan strictement mondial, global, et plus tard, avec un horizon, avenir, qui, en fait, qui paralyse l'action. Donc je pense qu'il faut déjà partir de ce qu'on fait, de là où on est, et réfléchir, aujourd'hui, demain matin, etc. Premièrement. Deuxièmement, qu'il faut le faire en essayant de ne pas être seul, mais en étant quelques-uns. Et je pense que notre première tâche, c'est de trouver des complices, des points d'appui, des gens avec lesquels on peut fonctionner, qui sont des vrais camarades de lutte, avec lesquels on peut agir. Voilà. Très concrètement, sur des choses très précises. Évidemment, typiquement, dans le cadre du travail. Mais pas seulement. On peut le faire en tant que parent d'élève, on peut le faire en tant que citoyen d'une mairie, peu importe. Là où on se trouve dans la vie sociale. Donc ça, je pense que c'est essentiel. Mais pour autant, ça ne signifie pas que c'est un repli sur une espèce de repli modeste sur la vie locale. Et c'est absolument pas une logique de colibri que je dénonce. Je dénonce absolument la logique du colibri. Alors la logique du colibri, c'est celle qui est portée par beaucoup d'écologistes, qui est de dire n'entrons pas dans des grands conflits clivants politiques, mais revenons aux petits gestes. C'est-à-dire que si on utilise un peu moins tous l'eau du robinet, si on va un peu moins tous acheter des produits chimiques, et bien petit à petit, finalement, toutes ces interactions sociales cumulées, nous irons vers un monde meilleur. Ce qui est en fait une vision libérale. c'est-à-dire les individus, chacun dans leur coin, en faisant un peu mieux, vont permettre d'arriver vers le bien. Donc, ce n'est pas du tout mon point de vue. Moi, j'ai une vision résolument politique et donc avec une part d'affrontement conflictuel. C'est-à-dire chaque lieu est un champ de force et on n'est pas forcément d'accord les uns avec les autres. Il faut assumer nos conflits et donc, il y a du conflit. Mais avant d'envisager des grands conflits du type « Nous allons nous attaquer au grand capitalisme mondial en faisant un plan révolutionnaire pour à la fin les battre », je pense que et il ne faut pas oublier, j'essaierai de le montrer tout à l'heure, on est complètement hanté par cette manière de faire tous, même ceux qui se moquent du socialisme révolutionnaire. On a gardé ces schèmes de temporalisation de plus tard, le grand moment où on y arrivera et où on prendra le pouvoir et où ce sera le moment où on pourra enfin dire ce qu'on a à dire. Quand on écoute ça, ce n'est jamais le moment de lutter et ce n'est jamais l'endroit. Donc moi, je dis revenons à là où on est et pour vous donner un exemple, moi, c'est là en ce moment, c'est à l'université, là où je me trouve, c'est là qu'est la lutte. Là, ici, maintenant et pas ailleurs. Ça ne veut pas dire pour autant et c'est là où je me distingue absolument du discours de certains écologistes type colibri. Ça ne veut absolument pas dire que je me restreins à la petite forme, aux petits gestes, au minimalisme. Pas du tout. Il faut garder absolument en tête les autres échelles et par exemple l'échelle nationale avec les élections présidentielles qui est quelque chose de fondamental dans lequel il faut s'engager. il faut s'engager soit pour refuser le vote, soit pour empêcher la tenue des élections, soit pour voter pour machin, soit pour voter pour truc, soit pour désinguer Bidule, peu importe. Mais il ne s'agit pas, quand je dis que la lutte se passe ici et maintenant, ce n'est pas pour dire on abandonne donc la vision nationale et c'est encore moins pour dire qu'on n'a pas une vision globale, mondialisée de ce qui se passe. Bien entendu qu'il faut avoir ensemble essayer d'élaborer une lecture des logiques internationales. C'est quoi votre lecture de la logique internationale ? Alors moi je m'intéresse à deux choses sur lesquelles je suis vraiment peu compétente mais c'est pour moi les deux urgences. J'ai envie de mieux comprendre la fascination des chroniqueurs et compagnie aujourd'hui pour la Chine. C'est quoi des chroniqueurs ? C'est-à-dire les gens qui vous expliquent un peu ce qu'il faut penser aujourd'hui, qui signent des éditoriaux, qui nous expliquent en gros ce qu'il convient de penser quand on est raisonnable. On a effectivement une partie d'entre eux, pas tous, pas tous, mais une partie d'entre eux qui s'est déportée du modèle américain vers le modèle chinois depuis longtemps. Depuis les années 2000 déjà. Quoi ? Opportunisme ? Eh bien ça m'intéresse d'essayer de comprendre ça, d'essayer de comprendre comment ça marche, d'essayer de comprendre aussi ce que porte la Chine. Je ne sais pas. C'est compliqué, en tout cas ça m'intéresse d'essayer de comprendre ça. Et en ayant bien en tête que tout le monde ne s'est pas reporté vers le modèle chinois. Mais en tout cas, dans le... Tous ceux qui ont pignon sur rue, qui articulent un discours qui est très écouté dans ces sphères. En tout cas, ça existe et ça a été très puissant dans le cadre de l'épidémie. où la Chine a été sans arrêt montré comme le modèle. Je le raconte dans le petit tract. Pour moi raison dans sa gestion de l'épidémie ? Pour moi, clairement, à tort. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que... Je l'expliquerai après si vous voulez bien. Parce que je... Non, on dit toujours après. Non, non, je vous promets. Donc, il y a ça qui m'intéresse d'un côté mais qui me paraît un peu vertigineux parce que je ne lis pas le chinois. Je ne lis pas le chinois et je n'ai pas l'intention de m'y mettre parce que j'ai d'autres urgences. Donc déjà, ça va être extrêmement compliqué de comprendre ce que la Chine veut faire même si là, je commence à lire des choses, etc. Je ne comprends pas. Enfin, ça va être difficile. Mais là où j'ai plus de moyens de comprendre, c'est ce qui se passe aux Etats-Unis, effectivement. Là, le passage de Trump à Biden, ça vient compliquer un peu les choses. avec la question du New Deal, la question de la planification qui est en train de redevenir une forme de norme. Bon, ça perturbe beaucoup de choses. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de penser depuis l'Europe, je ne vais pas penser depuis autre chose puisque je suis en Europe, je suis européenne, depuis le lieu que j'occupe et de regarder un peu les influences, en fait, la concurrence des influences entre la Chine et les Etats-Unis sur nous. Voilà, ça, ça m'intéresse énormément sur le plan international, entre autres choses. Voilà ce que je pouvais vous dire. Après, sur votre question sur la Chine... On reviendra sur la Chine après. Sur la finance, l'extraterritorialité de la finance, cet Etat parallèle faisant pression sur certains Etats pour pouvoir avoir des réformes, pour avoir des choses comme ça. est-ce que vous avez étudié ça, cependant, de la upper classe financière ? Non, je connais ça très mal. C'est la finance qui va se taper des pépés à Saint-Barthes au Turquie Caïcos et des choses comme ça. Non, je connais ça très mal. je connais comme toute personne qui s'intéresse à ces questions comme citoyenne inquiète de tout ça. Évidemment, je connais des choses mais je n'ai pas, j'en ai pas fait pour l'instant l'objet de mes recherches à aucun moment. Vous avez infiltré ce type de milieu, vous feriez comment ? Et puis par ailleurs, je ne suis pas sûre que ce soit un Etat. Vous dites un Etat financier, je ne sais pas. Je ne sais pas. Un monde peut-être. Si vous deviez infiltrer la upper classe financière ou faire des recherches ? Je ne suis pas dans mes projets. Non, j'infiltre d'autres choses. J'infiltre, en ce moment, j'infiltre le CHU. C'est plus dans mes cordes. Et qu'est-ce que vous faites en infiltration ? Eh bien, en fait, je regarde comment fonctionne l'hôpital, un hôpital comme un CHU français de l'intérieur. C'est très intéressant. Comment ? Comment ? Je vais sur place, en fait. Je passe du temps dans les murs de l'hôpital. Voilà, je travaille avec des hospitaliers. J'ai évidemment des points d'appui, des gens extrêmement précieux avec moi pour le faire. Mais, voilà, ça, oui, ça, 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 c'est tout à fait, ça m'intéresse puisqu'en fait, ça m'intéresse parce qu'en fait, j'y tiens au CHU. Donc, j'ai envie qu'il continue à exister, j'ai envie de le défendre. Et donc, aller infiltrer, pour reprendre votre formule, c'est pas vraiment le mot, mais on peut jouer sur les mots, aller infiltrer ce milieu qui est un milieu difficile, très, très difficile, dans lequel il y a des rapports de pouvoirs terribles, etc. Donc, c'est pas facile. Mais aller dans ce milieu-là, oui, ça m'intéresse parce que c'est un milieu dans lequel j'ai envie de contribuer à aider, avec mes faibles moyens, les gens qui y sont à les renforcer, en fait. Donc, là, ça a du sens, mais je ne vais pas aller infiltrer, comme espionne, les financiers à Saint-Barthes. Je suis désolée. Mon ingénieur du son me dit de faire attention de ne pas frotter votre micro avec votre coude. D'accord. Revenons à la Chine. D'accord. Revenons à la Chine. Est-ce que ça a été le bon modèle de gestion d'épidémie ? Bien sûr que non, en fait. Pour plusieurs raisons. D'abord, pour commencer, c'est de là, semble-t-il, que la chose est partie du fait de... Comment dire ? De dégradations catastrophiques de l'environnement qui ont favorisé des zoonoses et ce n'est pas la première fois et ce n'est pas la dernière. On a cette théorie aussi en apesanteur. Non, nous savons d'ores et déjà que la manière dont les Chinois traitent les élevages intensifs, la manière dont ils traitent les zones de coexistence entre les milieux sauvages et les milieux urbanisés constituent un nid de zoonoses. Ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas seulement les Chinois, c'est d'autres pays, bien entendu. Même en Europe, la question se pose. En Europe aussi. Dans nos élevages intensifs, la question se pose. Tous les vétérinaires le savent. Mais en Asie, c'est extrêmement fort et en Chine, tout particulièrement. Je poursuis. À partir de là, la zoonose, elle est venue, semble-t-il, de là. Déjà, il y a un premier problème. Il n'y a eu aucune réponse des Chinois pour dire qu'effectivement il y a quelque chose qui ne va pas dans nos élevages, il y a quelque chose qui ne va pas avec nos animaux exotiques qu'on importe dans la cuisine et dans les intérieurs des foyers. Donc, tout ça, ça ne va pas. Il n'y a eu rien du tout. Et en plus, il y a eu, par rapport à l'enquête de l'OMS, carrément des dissimulations, etc. Donc, déjà, sur les causes du Covid-19, déjà, c'est une pure catastrophe. Ériger ce pays en modèle, c'est incroyable. Ensuite, sur la manière dont les choses ont été prises en main, eh bien, d'abord, dans un premier temps, je vous rappelle, ce sont les citoyens chinois qui, sur les réseaux sociaux, ont dit c'est une catastrophe qui est en train de se produire à Wuhan, il faut absolument agir et comme vous le savez, il y a eu des mesures de répression très graves contre les lanceurs d'alerte. Donc, là encore, présenter ça comme un modèle, c'est quand même incroyable. Enfin, quand la Chine s'est enfin emparée du problème, elle a mis en place, parce que c'est un régime absolument autoritaire, des mesures que jamais dans un pays libre on aurait dû accepter. Et ensuite, nous avons suivi. L'Italie a imité, nous avons imité l'Italie qui imitait la Chine et on s'est mis à faire la même chose. Ce qui est complètement fou, c'est-à-dire à enfermer les gens, etc. Donc, non, ériger cela en modèle, ce n'est pas possible. Ça voudrait dire que pour traiter un virus respiratoire, il faudrait annuler la démocratie. Bien sûr que non. Est-ce que la démocratie, ce n'est pas un épiphénomène historique ? Un épiphénomène historique. Je ne sais pas ce que ça veut dire un épiphénomène historique. Soit c'est un épiphénomène et ce n'est pas historique, soit c'est un phénomène historique, mais il y a quelque chose de contradictoire dans votre formule. c'est fait exprès. Ah oui, mais... Donc... Un épiphénomène basé en fait sur une ultra-consommation énergétique, c'est-à-dire plus on peut consommer, plus les gens sont libres, plus les gens peuvent, je vais être vulgaire, mais péter dans la soie ou lancer des grandes campagnes de guerre et j'en passer des meilleurs pour aller chercher d'autres ressources, pour continuer cette pseudo-démocratie. Et donc, comme notre capacité à consommer des ressources va baisser, est-ce que cette démocratie va être amenée à péricliter ? En fait, vous me dites plusieurs choses. Est-ce que la démocratie est un bon modèle pour faire fonctionner l'élevage en batterie de l'homme ? Vous me dites plusieurs choses. Vous me dites que c'est une pseudo-démocratie. Ou alors vous me dites que c'est une démocratie. Donc la première question, c'est savoir si nous sommes dans une démocratie, oui ou non. On est dans une démocratie ou pas ? Ben, c'est pas clair. Dans la mesure où, en fait, on est, ça a été largement dit par d'autres chercheurs bien avant moi, plutôt dans un gouvernement représentatif. Le gouvernement représentatif, il a été théorisé à la fin du XVIIIe siècle aux États-Unis et en France, etc., par des gens qui étaient hostiles à la démocratie. Qu'est-ce que c'est la théorie du gouvernement représentatif qui est portée aux États-Unis par quelqu'un comme Hamilton ou Madison qui sont des antidémocrates ? Le gouvernement représentatif, c'est l'idée que, effectivement, il va falloir porter la voix du peuple. Il y a cette référence au peuple. Mais le peuple lui-même en est parfaitement incapable. Donc, il faut dégager une élite, justement, d'élus qui sont les gens compétents qui sont les seules habilités à diriger. Ça va passer par des mécanismes de manière extrêmement cohérente d'élection, puisque pour être élu, il faut être élu. Donc, il faut des élections. Et les élections vont permettre de dégager les meilleurs, ceux qui s'opposent à la plèbe, aux classes populaires jugées inaptes, irrationnelles, incompétentes. Donc, nous sommes actuellement dans un gouvernement représentatif. Et les théoriciens du gouvernement représentatif, je vous renvoie, par exemple, au texte très précis sur le sujet et très historique de Bernard Manin. Bernard Manin, qui est très connu aux États-Unis, qui est un chercheur français. Et qui, d'ailleurs, trouve ça très bien, Bernard Manin, le gouvernement représentatif. Ça lui va parfaitement. Il explique très bien que les partisans du gouvernement représentatif sont antidémocrates. Parce qu'en fait, pour des gens comme Bernard Manin, c'est théoriciens en raison parce que la démocratie est impossible. Parce que, de fait, les classes populaires sont incapables de prendre les rênes d'un pays. Si elles le font, c'est une catastrophe. Donc, en fait, on se trouve dans un système comme ça. Depuis le XIXe siècle, en fait, le gouvernement représentatif avance ses pions contre la monarchie, par exemple, contre le régime monarchique. Et il le fait de plus en plus en se drapant dans de la démocratie. Mais ça n'en est pas une. C'est un slogan. Disons que le terme de démocratie a été, on le voit très bien chez Walter Lippmann, que j'ai étudié. Il utilise le terme de démocratie pour détruire la démocratie. Donc, on n'est pas en démocratie. Est-ce que le slogan qu'on nous a vendu n'est pas un épiphénomène pour revenir à notre capacité de consommation énergétique ? C'est-à-dire que est-ce qu'on va se retrouver à adopter un autre système ? Une théocratie ? Une dictature ? Alors, quel est... Ce qu'il y a de nouveau, oui. Quel est le modèle le plus adapté pour gérer l'élevage en batterie de l'être humain ? Est-ce qu'il faut un Kaiser à la tête d'une dictature la plus dure qui va permettre d'être fonctionnel ? Alors, fonctionnel pour aller chercher quoi ? Fonctionnel pour faire quoi ? Ça, ça reste la question. Mais est-ce que c'est pas... La démocratie, c'est pas un truc de bitnick ? Un truc de bitnick. De bitnick. Un truc de gens pas sérieux, en fin de compte. Ah, donc là, l'autre question, c'est est-ce que c'est possible ? Écoutez, je sais pas. En fait, je ne sais pas ce qui va se passer plus tard. J'en sais rien du tout. Je vous dis juste que, de fait, la manière dont nous fonctionnons, elle est antidémocratique. On sait... On a beaucoup entendu que le mode de gouvernement dans lequel on a été était démocratique. Je vais essayer de montrer en quoi c'est énoncé tout à fait discutable. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, la remise en cause de la démocratie par les dirigeants, par les chroniqueurs qui sont considérés comme ayant une parole raisonnable, etc., est de plus en plus patente. C'est de plus en plus normal d'énoncer tranquillement sur un plateau que la démocratie est un problème, que ça ne marche pas, que ça nous conduit au populisme, etc. Donc, en fait, le prestige idéologique dont a pu bénéficier la démocratie entre 1945 et aujourd'hui est en train de s'effondrer depuis le début des années 2000 et de fait, depuis que les corps électoraux commencent à refuser, par exemple, la politique européenne, la mondialisation dans certains pays, etc. Donc, depuis que le corps électoral tend à refuser ce qui est présenté comme irréversible, comme l'unique voie, depuis, on entend de plus en plus ce discours que la démocratie, c'est trop compliqué, il faut passer à autre chose, la Chine s'en sort quand même très bien, l'Asie, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment quand même des pays modèles où il y a un vrai sens du collectif, où il y a une vraie croissance, etc. Donc oui, la démocratie est de plus en plus remise en cause par ce que vous appelez les élites. Revenons au phénomène de cours des chroniqueurs télé, de plateaux patentés. C'est quoi ? C'est du suivisme ? C'est de l'attitude parasitaire ? C'est-à-dire que comme ils en mangent, c'est toujours plus sympa de suivre la vague ? C'est une réelle prise de position personnelle ? C'est quoi ? C'est très compliqué de faire l'analyse de ces motifs. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai affaire à pas mal de journalistes depuis deux ans. C'est bon. Courage. C'est quelque chose de tout à fait nouveau pour moi, puisque je ne connaissais pas tout ça avant il y a deux ans. J'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup de gens en téléphone et j'ai des discussions très intéressantes. C'est un milieu qui souffre beaucoup. Et ce que me disent certains, plein de gens très sympas au téléphone, avec lesquels je m'entends parfaitement, mais c'est qu'ils n'ont pour beaucoup plus aucune liberté. En fait, ils sont sous un contrôle extrêmement dur des rédactions qui elles-mêmes sont sous le contrôle des actionnaires, etc. Donc c'est extrêmement compliqué. Et pour beaucoup, la question est de savoir s'ils veulent encore fonctionner à l'intérieur, s'il faut rester à l'intérieur et donc filer droit par rapport à ceci ou cela en attendant des jours meilleurs, s'il faut partir, mais si on part, on va où ? C'est très compliqué. Les mobiles des uns et des autres pour se soumettre, moi je ne vais pas me lancer dans une analyse psychologique, mais en tout cas, on est dans un moment où les pressions à la soumission absolue au discours officiel sont extrêmement fortes. Et c'est un mélange soit de censure directe, soit d'auto-censure, soit de mise à l'écart, soit de vexation, enfin c'est compliqué. Quel conseil vous avez à donner aux journalistes ? Moi, j'ai pas... Enfin, toujours la même chose, c'est que chacun là où il se trouve, se trouve des alliés, des gens qu'il a confiance, avec lesquels il se met... Voilà, il constitue un réseau, un petit réseau de résistance, un micro-réseau de résistance, là où il se trouve, pour mettre en place des actions, faire péricliter, s'il le faut, des réunions, trouver des endroits de repli, entrer éventuellement relativement dans la clandestinité, en ayant des activités médiatiques autres qui ne sont pas connues, avec un pseudo, etc. Enfin, il y a plein de moyens de faire. Je ne dis pas que c'est facile, puisqu'on est dans un moment terrifiant, où toutes les institutions sont en train d'être détruites par les gens qui nous gouvernent. Je pourrais vous donner plein d'exemples. Mais c'est la seule voie, c'est une logique de résistance. C'est-à-dire que quand vous êtes face à un pouvoir qui est dans un tel niveau de destruction et d'oppression, la seule logique que je vois, c'est la logique du réseau de résistance. On prend son vélo, on va voir machin, on fait attention à ne pas être écouté, on a des messages, finalement, entre nous, confidentiels, on organise des coups, ce que j'appelle du sabotage. Et on ne peut pas faire autre chose. Et il faut avancer masqué. Question du petit Arnaud sur Internet. Est-ce que la Convention citoyenne pour le climat est un réel danger pour cette politique représentative ? Le début de quelque chose ? Point interrogation. J'en doute. J'en doute beaucoup. Mais j'ai peut-être tort. J'ai peut-être tort. Parce que, effectivement, le fait d'avoir essayé d'instrumentaliser cette Convention citoyenne, finalement, ça n'a pas non plus très bien marché pour eux. Donc, bon, je ne suis pas convaincue que ce genre de pseudo... Alors, à nouveau, j'emploie votre expression. D'expérience pseudo-démocratique. Parce que, pour moi, c'est en fait une mise en scène de démocratie participative. C'est une mise en scène de démocratie participative. Pourquoi ? Parce que tous les gens qui sont là ont été soigneusement triés sur le volet. Ils ont été élus, quoi, considérés comme étant adoubés, comme pouvant siéger là, etc. Donc, non, la démocratie participative suppose une certaine radicalité où on ne contrôle pas les gens qui vont prendre la parole. On ne contrôle pas ce qui va se passer. Là, tout était déjà extrêmement contrôlé et ça se veut de la démocratie participative alors qu'en fait, on est à fond dans la logique de la représentation et du gouvernement représentatif. Quel type de système vous envisagez autre que celui-ci ? Est-ce que c'est un système une théocratie, une dictature ? Qu'est-ce qui est le plus fonctionnel dans les paramètres qu'on doit être amené à gérer pour les cinq prochaines années ? Moi, c'est très très clair. Si vous avez regardé mes travaux, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'hypothèse démocratique. Voilà. Je trouve qu'avant de la disqualifier, il faudrait l'essayer, ce qu'on n'a jamais encore fait dans nos pays et à notre époque. Donc, il faut... C'est mon hypothèse. C'est une hypothèse. Ce n'est pas ma foi, ce n'est pas ma religion. Ce n'est pas de ça du tout dont il s'agit. Je n'entre pas en démocratie comme en religion. C'est une hypothèse. Exactement comme les scientifiques ont des hypothèses qu'ils mettent à l'épreuve. Voilà. Mon hypothèse, c'est... Je suis loin d'être la seule à avoir cette hypothèse qui rend les choses encourageantes. Je pense qu'il y a énormément de gens qui sont attachés à cette hypothèse. Mon hypothèse, c'est d'essayer de mettre en place partout où on est des fonctionnements démocratiques. Au travail, à l'école, à l'université, à l'hôpital, partout. Et avec toute la radicalité que ça implique. Voilà. C'est ça, mon hypothèse. Ce n'est pas trop tard. Et ce n'est pas un système. Ce n'est pas un système puisque ce n'est pas du tout une vision d'en haut du genre je suis une intellectuelle après avoir beaucoup lu pendant 25 ans. Voilà. J'ai la vision pour le monde entier qui est la suivante. Voilà le système. Je vous donne mon traité et appliquez. Pour moi, ce type de démarche est aberrante. L'idée que parce qu'on a lu pendant 25 ou 30 ans, on a une vision systématique qu'on va livrer au monde, c'est la vision de tout à l'heure. C'est-à-dire le monde, le monde d'après, l'horizon qui va tout changer, c'est le rapport au temps dont je parlais tout à l'heure comme parfaitement délétère et qui vous fait ne pas voir qu'en fait, votre lutte, elle doit se mener ici, maintenant, avec les gens qui sont là. Donc, moi, je n'ai pas cette vision-là. Je la trouve grave. Et je pense qu'on est malheureusement encore hanté par ce fantasme d'une élite ou d'un ensemble d'intellectuels ou d'un ensemble de combattants qui vont voir la lumière et nous dire d'en haut ce qu'il faut faire. Je n'y crois pas à un instant. Par contre, prenons l'hypothèse dont on hérite, l'hypothèse démocratique, on ne l'a pas inventée, je ne l'ai pas inventée moi-même, c'est un héritage. Prenons-la, prenons aussi l'idée républicaine dont j'hérite également, dont on hérite tous. Moi, j'ai envie de faire face à ces deux héritages, de ces idées, parce qu'il s'agit d'idées, l'idée républicaine et l'idée démocratique, et essayons de les mettre à l'épreuve, de voir jusqu'à quel point c'est possible. Question évoquée du diable de Yannou sur Internet. Est-ce que le chômage partiel fait partie des dépenses dilapidaires de l'État qu'elle évoque ? Est-ce que le chômage partiel fait partie des dépenses dilapidaires de l'État qu'elle évoque ? Ça dépend. Quand vous mettez en chômage partiel, en chômage, au chômage, vous privez de travail des gens pour un virus respiratoire et que c'est absolument justifié sur le plan sanitaire, il faut bien leur donner une indemnité compensatoire ou un chômage ou quelque chose. Donc, on n'est pas du tout dans la logique de la dilapidation. En revanche, quand il s'agit de mesures dont le caractère sanitaire n'a absolument pas été démontré, là, c'est une gabegie, oui, effectivement. Donc, là, on revient à ce que je disais tout à l'heure, il faut toujours être précis et situé. Il faut regarder ce qui se passe ici, maintenant, selon les contextes. Voilà. Et là, nous pouvons très facilement documenter des gens, peut-être, s'y emploient en ce moment, je l'espère, à démontrer en croisant avec une vision de santé publique et une vision économique des choses, tout l'argent qui est en train d'être dilapidé et qui va permettre ensuite à ce même gouvernement et à ses alliés, qui sont fort nombreux, vous le savez, ils se disent parfois de gauche, ils se disent de droite, mais en fait, ils sont parfaitement alliés, ils ont la même vision, qui vont pouvoir s'appuyer là-dessus pour dire, plus que jamais, il va falloir faire des coupes à l'université, à l'hôpital, partout. Et entrer dans une austérité décuplée. D'ailleurs, je rappelle que pour l'hôpital, le budget de l'année prochaine qui a été voté, c'est un budget d'austérité. Voilà, il suffit de regarder ce qui a été voté au niveau de l'Assemblée nationale. C'est magnifique. Oui. Donc, c'est là qu'il y a... Comment on explique ça ? Qu'on est encore en train d'affaiblir notre système de santé alors qu'on rentre dans l'ère le siècle des menaces, on rentre dans l'ère des épidémies, qu'en gros, on arrive au moment de payer la facture et on voit notre système qui est encore mis à genoux. C'est quoi ? C'est une démarche intellectuelle qui n'a pas évolué ? C'est des gens qui sont sur les rails de leur plan, qui ne réfléchissent pas ? C'est pour faire plaisir à son supérieur N plus 1 hiérarchique ? Qui, lui, va faire plaisir à son N plus 1 hiérarchique ? Et ainsi de suite ? Oui, c'est le mélange de tout ça, effectivement. Mais on fait quoi ? En fait, c'est une vision du monde qui est complètement disqualifiée, dont on voit les effets catastrophiques et ceux qui la portent ont décidé d'aller jusqu'au bout. D'habitude. Voilà. Et s'il n'y avait que le problème, c'est effectivement les hiérarchies de travail que vous évoquez et qui, en fait, produisent des chaînes de commandement. Je vais vous donner un exemple. Ce qui se passe au niveau du gouvernement actuel a un effet sur la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui a décidé de détruire tous les budgets de recherche de l'université, de geler tous les postes. C'est-à-dire, au moment où, plus que jamais, on aurait besoin de recherche, on aurait besoin de formation, on aurait besoin de s'occuper des étudiants qui sont dans l'état de désespoir que vous savez, au moment où on aurait besoin de lieux démocratiques pour débattre de manière rationnelle et en se tenant correctement, sans s'invectiver, sans s'insulter de où est-ce que nous allons, ce à quoi sert l'université, entre autres, tout cela, au même moment, tous les budgets sont coupés violemment. Le problème, c'est que cela, c'est relayé par les présidents d'universités qui disent, il faut couper, alors dans leur rhétorique, ça s'appelle faire des efforts. Donc vous avez les méritants qui font des efforts, c'est-à-dire, c'est ceux qui détruisent leur formation, on leur distribue des bons points en leur disant, bravo, vous avez fait des efforts, vous avez un esprit de responsabilité, vous travaillez pour l'équité et la solidarité de notre établissement. Et puis tous ceux qui essaient de résister, dont je fais partie, sont considérés comme des gens qui ne font aucun effort, qui n'ont aucun sens, qui sont donc irresponsables, qui conduisent tout le monde à la catastrophe par une vision radicalisée et extrémiste. Voilà ce qui se passe. Alors ce qui se passe à l'université, je le répète, c'est certes un président de la République et sa ministre, mais c'est un ensemble de, tous les présidents d'universités ne sont pas comme ça, mais malheureusement, beaucoup le sont, un ensemble de présidents d'universités qui, par ailleurs, ensuite, vont appuyer sur des chefs, des sous-chefs, etc., qui en fait ne sont pas des chefs, qui sont nos représentants. Normalement, ils devraient nous représenter puisqu'on est aussi sur un système d'élection et qui, en réalité, en fait, participent à ce pouvoir et à cette destruction de nos institutions par l'austérité. Donc, en fait, c'est effectivement le vrai problème, c'est que ce n'est pas seulement un gouvernement qui est à l'heure, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est toutes ces chaînes de commandements qui sont innombrables. On fait comment pour combattre cette prise de contrôle de la dialectique qui a pour but de culpabiliser et de mettre au banc ceux qui ne marchent pas dans la parole universelle que la République en marche ou les autres nous distillent ? On fait comment pour combattre cette prise de contrôle de dialectique ? Qu'est-ce que ça fait de prise de contrôle de dialectique ? De dire, voilà, en gros, tu casses ton outil de travail, tu fais des économies, c'est bien, t'es un bon, t'es bien. Est-ce que c'est pas trop tard ? Est-ce que, je vais être vulgaire encore, mais est-ce que les gens sont pas devenus trop résignés, trop cons, trop choumis pour relever la tête et dire, non, non, ça suffit ? Ou ils ont trop peur ? Écoutez, il faut pas trop se poser cette question. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des millions de gens que cette situation fait souffrir. Voilà. Que, quand je fais ce diagnostic, je suis absolument pas toute seule. Donc, moi, c'est mon seul problème, ici et maintenant, c'est de dire cela, je ne suis pas seule et je ne vois pas pourquoi nous décrétions d'emblée que nous avons perdu. Et c'est toujours la même angoisse. Les gens ont peur de perdre, ils se projettent dans l'avenir, ils veulent soit une espèce de système à la fin, comment on va prendre le pouvoir, etc. Mais s'ils ne voient pas, s'ils ne voient pas, si on ne voit pas un plan, en fait, qui nous met, voilà, si on ne peut pas se projeter dans une espèce d'horizon téléologique où on aura gagné à la fin, et si on n'a pas des garanties, eh bien, ça paralyse les gens. Je crois que c'est une erreur. Il faut, et c'est là où il ne faut pas sombrer dans le sacrificiel, il ne s'agit pas de se crucifier, etc. Il faut se protéger, il faut être malin, mais il faut lutter pied à pied. Et devenir martyr ? Non, surtout pas. Pourquoi ? Surtout pas, parce que c'est précisément pas comme ça que ça marche. Ça ne marche pas. Là aussi, c'est toujours les mêmes vieux schèmes. Après le grand soir dans lequel tout le monde continue à se projeter, après une victoire assurée par un plan qui serait déjà entièrement pensé, il y a bien sûr l'idée que si on lutte, il faut se sacrifier, il faut le payer deux fois. C'est un vieux schème chrétien qui imprègne le marxisme révolutionnaire. On a chez Marx vraiment l'idée que le prolétariat est un nouveau Christ et un agneau qu'il va falloir sacrifier à l'autel de l'histoire pour ensuite se libérer. Non, je pense que c'est une erreur funeste. Et c'est une manière toujours de se projeter dans un au-delà. Ça a été très très bien montré par Nietzsche, dont je ne partage absolument pas les options politiques, mais qui a très bien montré qu'il y avait dans le socialisme révolutionnaire une structure en fait qui est une manière de temporaliser qui vient du christianisme avec un au-delà. Non, il faut revenir ici. Et ici, on a des choses à sauver. Moi, tous les matins, j'ai des étudiants en face de moi. C'est à eux que je dois m'adresser. Je dois leur montrer que je me comporte de manière responsable. C'est-à-dire que je refuse ces coupes. Je refuse de collaborer avec un pouvoir qui est destructeur. Et c'est déjà, rien que d'avoir fait ça, c'est déjà un acte d'éducation. Voilà. Ils en font ce qu'ils veulent. Mais voilà, j'ai affaire à des étudiants dont je suis responsable. J'ai des responsabilités, même si elles sont minuscules, dans mon université et je dois les défendre, la tête haute. Et je dois me protéger avec les autres avec lesquels je lutte et les protéger aussi pour qu'on n'ait pas à en payer le prix. Et on en est capable. Si vous voulez, je n'arrête pas de le répéter, je suis fonctionnaire d'État. Ça va ? Comment ? Comment vous gagnez ? Assez peu, en fait. Parce que quand on se rend compte qu'on a fait, pour arriver là où j'en suis, 15 ans d'études. Comme un chirurgien. Ouais. Et qu'on peut ajouter 3 ans pour devenir professeur. Donc ça fait, on en est à 18. Que très souvent, ce qui a été mon cas, on a fait un emprunt que je traîne encore juste pour pouvoir se loger à Paris quand... etc. Bon, des gens comme moi, à 25 ans d'ancienneté, en fait, moi j'en ai plus parce que j'ai commencé plus jeune encore, c'est 3 000 euros par mois. Et oui. Donc 3 000 euros par mois, vous vous doutez bien que ces gens-là ne peuvent pas se loger à Paris. Même dans une ville comme Bordeaux. Ou dans des conditions lamentables. Voilà. Pour peu qu'ils aient une famille avec 2-3 enfants, ils ne savent même pas où les mettre. Quand on est dans une ville comme Bordeaux ou Strasbourg, etc., c'est très difficile d'habiter au centre-ville. La plupart, on a des dettes, des crédits, on téléphone à... Enfin, je ne veux faire pleurer personne, il y a des gens qui sont dans des situations bien plus catastrophiques. Mais c'est juste pour comprendre que nous n'appartenons pas à l'élite sociale au sens économique du mot. Plus, en tout cas. Parce que c'était le cas avant. Les universitaires avaient un niveau de vie beaucoup plus élevé que les classes moyennes. Enfin, plus élevé. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un maître de conférence, s'il n'a pas d'ancienneté, il commence à moins de 2 000 euros par mois. Un maître de conférence qui s'est battu pendant des années pour obtenir un poste qu'il est extrêmement difficile d'obtenir. Donc, on a un niveau de paupérisation de ce métier qui est sidérant. En revanche, ce qu'on a encore et ce que j'ai aujourd'hui, ce n'est peut-être pas garanti très longtemps. Mais pour l'instant, j'ai la garantie de l'emploi. On ne peut pas, le président de mon université, même si ce que je raconte lui déplait, ne peut pas mettre dehors demain matin. Ça, c'est vrai. C'est d'ailleurs vrai pour les employeurs en général dans le droit du travail, mais ils ont les moyens de faire craquer les gens. C'est beaucoup plus compliqué de mettre dehors un fonctionnaire. Donc, je trouve que déjà, ça, quand on a ça, au lycée, partout, quand on est protégé par ça, on doit s'en servir. C'est un devoir de se servir de ça. On ne peut pas dire « Oui, mais je ne peux pas parler parce que… » Non, ce n'est pas vrai. On ne va pas être mis à la rue demain matin. Certes, on va avoir des vexations, on va avoir des demandes de promotion qui vont être bloquées, mais on a le pouvoir de se défendre. Donc, on n'est pas démuni. L'ensemble de ces gens qui sont attachés à l'hypothèse démocratique, qui ont envie d'essayer de comprendre ce que c'est que l'idée républicaine, enfin, ce que je disais, et qui sont fort nombreux, il y a beaucoup d'entre eux. Beaucoup d'entre eux ne sont pas entièrement démunis. Ils peuvent quand même se mobiliser. Est-ce que vous connaissez le Reniement de Saint-Pierre de Charles Baudelaire ? Non. Alors, ça termine par « Certes, je sortirai quant à moi satisfait d'un monde où l'action n'est pas sœur du rêve. » Je ne vous lis pas la fin. C'est quoi votre rêve ? Je suis assez peu rêveuse, en fait. c'est quoi ? Alors, l'action, on la connaît. Vous n'êtes pas rêveuse. Non, pas trop, non. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Si, je rêve de vacances en Grèce. Amiconos ? Non. Non, je ne vois pas les choses en termes de rêve, en fait. Du tout. Pourquoi ? Parce que, je vous dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est le réel, en fait. La réalité, la matérialité, la précision des choses. Je trouve ça passionnant, en fait. J'aime, si vous voulez, c'est comme les dentelières qui font leurs dentelles. J'aime la précision. Où est-ce qu'on en est ? En fait, je suis profondément matérialiste. Et j'aime regarder l'état des forces réels du monde tel qu'il se trouve, la manière dont on travaille, comment. Voilà, c'est ça qui me plaît. Et ce qui me plaît, c'est de transformer, de contribuer à transformer un état de fait réel. Vous pouvez nous parler de vos étudiants. Ils sont dans quel état sanitaire ? Quel état financier ? Quel état psychologique ? Quel état... Alors, ça va être très dur de vous répondre parce que j'ai 300 étudiants et la plupart d'entre eux ont purement et simplement disparu. Ils ont disparu pour une raison très simple qui est qu'on les a mis dehors. On les a... Je vous ai parlé du logement à Bordeaux. C'est extrêmement compliqué de se loger à Bordeaux. ça coûte extrêmement cher. Tous les signaux ont été envoyés par notamment mon université qu'il n'y aurait plus de cours. Il n'y aurait plus de cours pendant le moment du confinement mais au-delà, etc. Donc, tout a basculé dans des contenus donnés par Internet. Donc, forcément, vous pouvez très bien le comprendre, la plupart sont partis et avec aucune garantie de revenir. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont revenir. Je ne sais même pas s'ils vont revenir un jour. Là, pour l'instant, la rentrée prochaine, on n'a aucun signal donné par notre université qu'une rentrée va être organisée. Et à la place, on a une mise en scène pathétique d'enseignement mais qu'il ne s'agit pas d'enseignement. Un individu qui parle à sa caméra tout seul, ce n'est pas un cours. Ce n'est pas un cours. Un cours, c'est une aventure collective, c'est une interaction, c'est un groupe qui part ensemble pendant plusieurs semaines, plusieurs mois pour travailler une question et c'est une aventure intellectuelle qu'on fait ensemble. Ce n'est pas une connexion entre un individu tout seul qui parle dans le vide devant sa caméra et un autre individu tout seul qui essaie de régurgiter ensuite pour avoir une bonne note. Ça, ce n'est pas un cours. Donc là, on a mis en scène toute une série de dispositifs pseudo-pédagogiques qui sont en fait un désastre. Là où je me réjouis et je remercie vraiment les médias, y compris les médias dominants, c'est qu'ils ont vraiment documenté ce désastre. Il n'y a pas eu un article depuis le mois de novembre dernier pour dire que c'était bien, les cours par Zoom, etc. Pas un seul. Par contre, il y a eu des tonnes de reportages télévision, d'articles dans toutes les revues pour dire que c'était un désastre et vraiment, bravo, là, quelque chose a été établi et là, on a gagné quelque chose. Le problème, c'est que du côté des instances, pour employer un terme un peu flou, il n'y a aucun signal pour demander un retour, aucune volonté pour que les étudiants soient sur place. J'ai dû me battre avec quelques collègues extrêmement courageux en plein hiver contre tout le monde pour arriver à faire revenir les étudiants. J'ai réussi à récupérer une toute petite partie, c'est-à-dire ceux qui étaient obligés de rester à Bordeaux et qui étaient complètement livrés à eux-mêmes et ils sont venus sur place et on a eu des tout petits groupes qu'on a maintenus et ils nous ont énormément remerciés et ils me remercient encore d'avoir fait ça mais voilà où on en est. Et ils nous ont fait part soit de leur désarroi personnel qui est vraiment immense, soit quand ils étaient très honnêtes et qu'ils disaient moi personnellement dans ma vie en ce moment je vais relativement bien donc je tiens de leur désarroi collectif, c'est-à-dire pour les étudiants et pour l'université. Donc l'université là est un champ de ruines. Cette année a détruit nos universités qui étaient déjà très fragilisées par des politiques de coupe perpétuelle par la misère dont je vous ai parlé par le fait que, sans parler de nos revenus mais nos conditions de travail qui sont complètement dégradées. Il n'y a pas de chauffage il y a de la flotte Alors effectivement il n'y a absolument pas de chauffage donc on crève de froid les locaux sont souvent ce n'est pas forcément le cas par exemple de mon couloir puisqu'il est en train d'être il va être livré tout neuf flambant neuf au mois de juillet mais globalement les universités françaises sont dans un état pitoyable sur le plan sur le plan tout simplement des locaux effectivement il y a des problèmes de chauffage et puis plus généralement sans parler de la logistique les rapports professionnels se sont complètement dégradés on est dans une automatisation avec on est gouverné par des outils numériques type hyperplanning etc il n'y a plus de rapports humains quasiment tout passe par des espèces de mails automatisés les gens sont atomisés et les chercheurs enseignants-chercheurs n'ont plus du tout le temps de faire leur recherche puisqu'ils sont complètement phagocytés par des tâches administratives de plus en plus folles qui visent à nous détruire et quand ils essaient de faire des cours c'est tellement éloigné de la recherche qu'à la limite au bout d'un moment ça finit par des QCM automatisés et c'est ce qui est le cas aujourd'hui donc des robots en fait qui vérifient que l'impétrant a bien pu régurgiter les quelques éléments de contenu qu'on a envoyés à une espèce de masse voilà donc oui l'université elle est à terre et c'est effectivement un chandrin la question qui se pose à moi c'est pourquoi j'y reste il y a plusieurs raisons non il est hors de question que ce soit un sacerdoce puisque j'insiste vraiment je n'ai aucune appétence pour quelque chose de sacrificiel ou de christique j'ai la tendance on l'a tous on l'a tous quelque part quand on est un peu dévoué plus ou moins elle existe en moi mais il est hors de question qu'elle prenne le dessus et il est hors de question qu'elle prenne le dessus pour mes camarades donc c'est pas du tout ça c'est juste que factuellement effectivement ça me garantit de pouvoir me loger quelque part etc mais pas seulement j'aime mon métier profondément j'aime les étudiants les transmettre voilà apprendre beaucoup d'eux non seulement je leur apprends des choses mais ils m'apprennent énormément donc ça j'y tiens beaucoup vous aimez votre pays ? non mais je finis sur l'université et je pense que même si elle est extrêmement malade profondément abîmée je ne suis pas prête à l'enterrer voilà je considère qu'il y a peut-être encore des universités ici ou là qui survivent qui font de belles choses il y a des petits miracles qui se produisent moi dans les formations dont je m'occupe c'est le cas et que peut-être que même si mon université actuellement va extrêmement mal peut-être qu'elle renaîtra de ces cendres si on se mobilise dans quelques temps voilà donc je n'ai pas encore abandonné le navire et je suis je suis dans une position de repli puisque tout est hostile mais mais je je ne vais pas abandonner maintenant l'université à son position de repli c'est très mauvais non mais de fait je ne vais pas si vous voulez m'investir pour une université qui par ailleurs dont si vous voulez toutes les instances dirigeantes dirigent tous leurs efforts pour finalement nous empêcher de travailler vous voyez à un moment bon par moment il faut être raisonnable et se dire là on met son énergie un peu de côté sur ce dossier et on investit ailleurs voilà vous avez lu Sun Tzu l'art de la guerre non je vous conseille le chapitre sur les terrains de guerre et surtout le terrain de mort question internet est-ce que vous aimez votre pays oui ça se manifeste comment comme je l'ai dit par exemple je l'ai dit un peu tout à l'heure quand je dis que je trouve très intéressante cette idée républicaine j'ai envie de voir ce que ça veut dire d'essayer de donner un contenu à ça dans mon travail c'est ce que j'essaie de faire je suis attachée à l'université française à voilà donc il y a toutes sortes d'héritages de ce pays auquel je suis attachée question internet est-ce que l'arrêt de consommation de masse est une solution l'arrêt de consommation de masse qu'est-ce que ça veut dire on arrête de faire de la fast fashion on arrête de consommer des merdes made in china on arrête de consommer pour consommer on arrête de changer de voiture pour changer de voiture on arrête en fait de cavaler de cavaler de cavaler certes mais après comment enfin si vous voulez c'est quand même très compliqué par exemple de garder sa voiture en ce moment voilà le problème il est là c'est à dire que c'est pas seulement des individus consuméristes dégénérés qui se jettent sur les nouvelles voitures les nouveaux etc c'est qu'en fait il y a un système technique et un système réglementaire et un système politique qui met tout en oeuvre pour par exemple obliger un renouvellement perpétuel du parc automobile et là c'est fait maintenant au nom de l'écologie et au nom de voilà donc c'est complexe c'est à dire moi je suis d'accord avec ça je suis d'accord mais c'est un programme projet politique il faut inscrire cette question politiquement c'est pas je reviens à l'histoire du colibri c'est pas moi tout seul qui vais me dire bon j'arrête avec ça je change d'esthétique oui on le fait tout le monde le fait de passer d'une vision low cost à une vision plus locale etc tout le monde les gens qui peuvent le font très bien mais c'est politiquement qu'il faut organiser ça pas individuellement qu'est-ce que vous pensez de ce groupement de militaires de généraux qui ont écrit une lettre ouverte au gouvernement pour dire qu'il y avait le feu à la maison c'est un signal catastrophique qui nous rappelle qu'on est au seuil peut-être d'événements désastreux en fait c'est dramatique en fait mais c'est pas du tout étonnant c'est pas du tout événement on a déjà un gouvernement aujourd'hui qui met en place une politique d'extrême droite sur beaucoup de dossiers et qui valide l'extrême droite sans arrêt voilà donc à partir de là il ne faut pas s'étonner qu'on bascule dans une extrême droite officielle assumée qui prenne le pouvoir oui bien sûr les militaires en question ne se revendiquent pas de l'extrême droite oui oui certes c'est à dire quand vous en êtes pour dire les choses plus clairement quand dans un pays il y a des risques permanents de mutinerie de la police et de sédition d'une partie de grands généraux etc c'est quand même que vous pouvez vous poser des questions pour retirer les percuteurs des manifestations officielles quand il y a des militaires il y a des questions à se poser sur la suite c'est à dire que effectivement la sédition est à l'ordre du jour le régicide aussi je n'en sais rien je ne suis pas je n'ai pas de données des RG pour savoir si Macron le régicide c'est de tuer un roi donc en l'occurrence je comprends dans votre question est-ce que est-ce que tel ou tel président serait susceptible d'être assassiné j'en ai absolument aucune idée je ne connais pas l'état des forces des forces de sécurité je n'en sais rien si je vous dis sortir les fourches ça vous fait penser à quoi ? pas grand chose si ça me fait penser à quelque chose qui m'a profondément déplu au début du mouvement des gilets jaunes qui était le commentaire suivant oui oui c'est une jacquerie voilà voilà à quoi ça me fait penser c'est à dire on utilise un terme totalement archaïque pour se rassurer en se disant oulala c'est pas quelque chose qui concerne notre monde d'aujourd'hui c'est une espèce de résurgence de l'ancien régime donc la fourche c'est pareil plus beaucoup de gens je connais peu de gens qui travaillent encore à la fourche il y en a mais bon ça fait très mal au dos c'est quand même pas l'outil qu'il y a le vent en pouve en ce moment donc parler de fourche c'est vraiment quelque chose d'archaïque et c'est une manière en fait de disqualifier en fait de disqualifier la révolte sociale qui gronde et qui est légitime de le mettre dans une case qui rassure en fait qui rassure qui les commentateurs de télé qui rassure ceux qui ont envie que l'ordre en place perdure parce qu'ils trouvent que c'est plus rassurant il y a un attachement très puissant à l'ordre en place qui n'est pas un ordre qui est évidemment un chaos et un désordre mais beaucoup pour leur tranquillité sont prêts à pactiser avec tout ça parce qu'ils considèrent que sinon c'est le chaos et donc on va soit en se projetant dans l'avenir soit en se projetant dans du passé archaïque tout faire pour dépotentialiser en fait toute forme de contestation Est-ce que vous pouvez réexpliquer d'une façon succincte ce qu'était la jacquerie à ceux qui ne savaient pas ? Ben c'est sous l'ancien régime le fait que en fait il y avait des problèmes récurrents de famine etc les paysans étaient écrasés par les prélèvements et donc il y avait constamment des secousses des révoltes paysannes qui quelque part un peu dans cet imaginaire-là du terme disqualifiant de jacquerie ne menaient jamais à rien en fait au fond c'est ça l'idée c'est que ça ne mène à rien c'est voilà c'est du ce qu'on entend aussi aujourd'hui quand on parle de grogne je ne sais pas si ça vous évoque ce terme bien sûr en fait il m'arrive régulièrement de participer à des mouvements de des mobilisations sociales contre tel ou tel dispositif par exemple la dernière fois c'était contre le projet de réforme des retraites que pour l'instant nous avons fait échouer pour l'instant non mais il faut le dire parce qu'on ne dit jamais assez on ne le dit pas quand on a gagné mais là pour l'instant on a gagné c'est à dire que le projet de réforme des retraites Bruno Le Maire a dit qu'il allait le remettre sur la table et il a tout de suite été contredit par d'autres membres du gouvernement en disant c'est impossible c'est vraiment pas le moment pour l'instant on a gagné je ne vous dis pas que c'est une victoire définitive évidemment puisque je vous dis que je suis très inquiète sur l'avenir mais je vous dis que pour l'instant on a bloqué la chose et bien quand on a fait ce travail qui a été un vrai travail social et politique qui a été très puissant sinon on ne l'aurait pas bloqué on parlait de nous en ces termes de la grogne dans la rue c'est exactement la même chose c'est une manière de alors là ce n'est pas l'archaïque c'est la bestialité de disqualifier une contestation démocratique en la renvoyant à une animalité en la psychiatrisant avec les gilets jaunes en la pathologisant effectivement en la pathologisant question internet de Miguel quelle est la différence entre l'extrême droite et la droite et entre la droite et la gauche c'est effectivement compliqué puisque la droite dite républicaine ne l'est plus depuis longtemps elle n'est absolument plus républicaine par contre elle parle de république en permanence mais pour trahir l'idée républicaine et elle reprend les thèmes de l'extrême droite elle les popularise et elle joue avec le feu on en a l'exemple là récemment avec toutes les dernières déclarations de Xavier Bertrand qui reprend en fait qui reprend les thèmes de Marine Le Pen pour se faire bien voir de cet électorat etc donc bon c'est pas très original ça fait très longtemps qu'on voit ça à l'oeuvre on peut remonter il n'y a pas très longtemps avec je vous renvoie à la rhétorique de Sarkozy déjà c'était ça donc on a une droite qui se dit républicaine et qui ne l'est absolument pas et qui popularise l'extrême droite en pensant naïvement qu'elle va récupérer la mise alors qu'en réalité elle ne fait que qu'elle ne fait que renforcer son adversaire et on a une prétendue gauche qui en fait reprend le discours de la droite donc le programme de la droite néolibérale depuis très 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 longtemps vous parlez des socialistes oui oui bien sûr et des écologistes aussi regardez les déclarations de Yannick Jadot qui a déjà dit que nous c'est une politique de droite clairement donc on a une gauche qui est en fait à droite et qui est même de plus en plus en train de tenir un discours d'extrême droite puisque on a des candidats à la présidentielle qui défendent par exemple l'idée tenez vous bien que les universitaires sont responsables de l'assassinat de Samuel Paty les islamo-gauchistes c'est ça ? ah oui nous avons des gens comme Manuel Valls ou Anne Hidalgo non mais c'est qui Manuel Valls ? je sais mais il a existé puis là il a laissé de revenir nous avons des gens comme Manuel Valls ou Anne Hidalgo qui n'hésitent pas à considérer que si on en est arrivé là c'est parce qu'il y a de l'islamo-gauchisme dans les universités donc si vous voulez c'est que ça veut dire quoi l'islamo-gauchisme ? cette rhétorique c'est une rhétorique d'extrême droite parce que la conclusion de cette rhétorique c'est que si je prends le pouvoir en pensant cela il faut donc organiser des commissions pour contrôler le caractère républicain des travaux des chercheurs et là c'est ce que fait la Grèce en ce moment vous avez une droite extrêmement dure qui est installée en Grèce en ce moment c'est ce qu'ils font ils ont mis l'université si l'austérité de 2011 la Troïka on leur dit merci mais là exactement vous avez raison mais là précisément il s'agit soyons précis de semer en fait la peur dans le rang des universitaires en mettant en place un contrôle en fait des recherches donc il n'y a plus de liberté académique il faut quand même que vous ayez en tête que les gens comprennent bien qu'il y a des membres du parti socialiste qui sont d'accord avec ça c'est quoi le parti socialiste ? ça a été un parti important qui aujourd'hui est complètement qui périclite complètement oui bien sûr qui s'est fait démasquer en fait non ? c'était une coquille vide depuis le départ le parti socialiste oui on peut dire ça oui effectivement c'est devenu une étiquette extrêmement embarrassante oui oui vous avez déjà voté parti socialiste ? est-ce que j'ai déjà voté ah bah oui bien sûr oui 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 j'ai beaucoup voté moi donc j'ai voté contre la droite dès que je pouvais oui oui j'avais un vote très banal quoi d'une grande très conventionnelle Benoît Hamon ? non j'ai jamais voté pour Benoît Hamon j'ai été très sympathique mais j'ai pas voté pour lui en fait j'ai pas pour des raisons accidentelles incompréhensibles je n'ai pas voté depuis plusieurs années je pense que c'est un en fait à chaque fois que j'ai voulu voter soit ma carte était bloquée c'est un acte monté et je suis absolument résolue à voter pour toutes les prochaines élections est-ce qu'il faut tendre la main aux électeurs d'extrême droite est-ce qu'il faut essayer de les comprendre ou il faut simplement être dans le rejet systématique ne pas leur donner la parole ne pas les écouter ou pas ? essayer de les comprendre je l'ai fait souvent parce que j'ai souvent discuté avec des gens qui me disaient moi j'en ai marre je vote Marine Le Pen qu'est-ce que vous avez compris ? j'ai compris oui je peux comprendre la colère mais je trouve que là le saut m'apparaît incompréhensible voilà je non donc j'ai patiemment gentiment et sans m'énerver à chaque fois expliquer que je voyais pas le lien logique entre la colère que je comprenais très bien et donc je vais voter pour quelqu'un qui va persécuter les plus faibles qui va persécuter les chercheurs qui va persécuter les enseignants qui va précipiter le pays dans la ruine et voilà donc non non ça je ne le comprends pas je pense que je ne le comprendrai jamais Nicolas Dupont-Aignan Premier Ministre ça vous inspire quoi ? c'est l'extrême droite au pouvoir rien de plus question internet est-ce que le général de Gaulle en 1940 était séditieux ? non je pense pas il est entré en résistance ça n'a rien à voir moi je vous remercie enfin je remercie cet cet auditeur parce que vraiment vraiment c'est important parce que ça me permet de dire une chose à laquelle je suis profondément attachée il faut distinguer la sédition et la résistance et le grand problème d'aujourd'hui c'est que les gens ne connaissent pas ces distinctions et à partir du moment où vous entrez en résistance ils vous accusent d'être séditieux et précisément c'est pas la même chose parce que quand vous entrez en résistance c'est au nom de l'unité d'un collectif quand vous entrez en résistance ça peut être par exemple si on prend des exemples historiques ça peut être pour la défense de la république là dans le cas cité et donc c'est le contraire de la sédition la sédition c'est en fait la désunion absolue et la logique elle est tribale c'est à dire que chacun part pour lutter avec sa tribu contre les autres tribus et la logique c'est ultime c'est la guerre civile c'est pour ça que vous aimez pas le mot communauté effectivement j'ai pas beaucoup d'attachement à ce terme effectivement c'est joliment dit non je je suis pas une adversaire résolue de ce mot je le trouve beaucoup sous la plume de Dewey c'est normal il est américain et il parle de communauté voilà je suis pas forcément une adversaire de cette perspective mais c'est pas la mienne en tout cas question d'internet la démocratie est-elle un système trop parfait pour les hommes comment Tocqueville alors Tocqueville dit pas ça il dit deux choses en gros enfin il dit beaucoup de choses de la démocratie en Amérique c'est long il y a deux tomes il dit beaucoup de choses mais on va résumer il dit d'une part que et je pense qu'il a tort la démocratie c'est le sens de l'histoire donc de toute façon nous allons aller vers la démocratie et c'est comme ça et c'est la providence il parle de providence on n'a pas le choix lui c'est un aristocrate il voit tout ça d'un oeil un peu inquiet mais il dit à ses amis aristocrates qu'il faut qu'ils arrêtent de croire qu'ils vont échapper à la démocratie c'est le sens de l'histoire ça c'est la première chose qu'il dit et il le dit dans l'introduction et toute la suite c'est mais la démocratie c'est dangereux c'est un enfant des rues qu'il faut domestiquer et pour ça il faut donc faire appel au gouvernement représentatif dont je vous ai parlé tout à l'heure donc l'idée c'est de domestiquer la démocratie c'est-à-dire pour lui le peuple parce que c'est un torrent bouillonnant qui casse tout sur son passage alors c'est le sens de l'histoire mais il va falloir l'endiguer en fait exactement comme un torrent dangereux par l'édic du gouvernement représentatif et donc par des élus compétents etc. donc il va mettre en place tout un trésor d'imagination de réflexion pour domestiquer la démocratie et la dédémocratiser finalement au fond donc voilà et Tocqueville en fait c'est un en réalité c'est un adversaire de la démocratie mais qui construit sa conception des choses au nom de la démocratie vous en avez plein d'autres Lippmann sur lequel j'ai beaucoup travaillé c'est la même chose Question de Yannick Que pense Barbara Stiegler de l'anarchisme entre parenthèses Proudhon Bakounine Kropotkin fermez la parenthèse comme solution pour rendre la politique plus organique agile flexible et moins mécaniste autoritaire rigide distribuer le pouvoir à tous plutôt que de laisser un seul homme un seul parti Alors distribuer le pouvoir à tous faire que le pouvoir circule très bien le problème de l'anarchisme comme son nom l'indique c'est il y a un alpha privatif c'est-à-dire pas d'arqué pas d'arqué arqué c'est un des sens au cible du pouvoir donc c'est quelque chose qui est un peu ambivalent et c'est pas ma perspective effectivement de même pour le discours sur l'état soutenu par les anarchistes c'est pas du tout mon hypothèse de travail mon hypothèse de travail c'est le maintien de l'état mon hypothèse de travail je suis désolée c'est extrêmement déceptif mais c'est vraiment tout sauf c'est tout sauf original c'est-à-dire que je m'estime j'estime que le plus raisonnable est d'essayer de tester sérieusement les hypothèses dont on hérite qui sont effectivement en France l'idée républicaine je l'ai dit plusieurs fois la démocratie les institutions de l'état auxquelles moi je suis profondément attachée et donc ça explique pourquoi je ne suis pas passée du côté des conceptions anarchistes de la lutte mais je comprends je respecte mais c'est pour l'instant pas ma perspective ça ne veut pas dire que ça ne la sera jamais d'ailleurs question internet c'est quoi l'islamo-gauchisme alors l'islamo-gauchisme c'est une espèce d'invention grotesque de différentes personnes c'est venu de ci de là alors en France il y a un certain Tagief qui a popularisé ça peu importe en tout cas ce terme qui ne veut rien dire qui est profondément vicieux puisqu'il joue à la fois sur le mot islam et le mot islamisme c'est à dire l'islamo-gauchisme c'est à la fois le fait que une gauche jugée extrême pactise avec les musulmans et ça suggère aussi qu'elle encourage l'islamisme et donc les attentats c'est comme ça que Blanquer a pu dire que les universités étaient gangrénées par l'islamo-gauchisme et qu'elles étaient responsables de ce qui s'était passé avec Samuel Paty et de son assassinat abominable donc il nous a quand même accusé nous les universitaires d'être responsables de cette décapitation ça n'a ému personne franchement j'ai pas entendu en fait dans le pays un scandale exigeant la démission du ministre c'est un ministre de l'éducation qui s'adresse en fait à ses personnels puisque Frédéric Vidal est sous sa responsabilité donc il s'adresse à ses personnels et il les accuse d'être responsables de la décapitation abominable d'un de leurs collègues donc si vous voulez c'est quand même incroyable donc l'islamo-gauchisme c'est ça et le but c'est quoi ? le but c'est à la fois évidemment de faire taire les intellectuels qui travaillent sur le racisme qui travaillent sur toutes ces questions et les discriminations en tout genre mais c'est pas seulement ça c'est aussi le but ça j'en suis convaincue c'est de décrédibiliser une partie de la gauche et en particulier certains candidats à la présidentielle ben tous ceux qui sont pas au parti socialiste ou qui représentent une menace oui bien sûr donc on a différents différents représentants d'une gauche qui se dit soit radical soit je ne sais pas quoi et en tout cas le but c'est de les décrédibiliser en les rendant aussi infréquentables que l'extrême droite question internet toujours de RZB est-ce que ce n'est pas une extrême droite qui est au pouvoir en France ? on a déjà répondu oui il y a effectivement oui en un sens je l'ai déjà répondu oui effectivement question internet pour paraphraser un humoriste connu si vous votez si voter servait à quelque chose ce serait interdit qu'en pensez-vous est-ce que vous voterez en 2022 ? oui je voterai en 2022 je l'ai dit tout à l'heure j'ai donc fait les démarches pour être enfin inscrite à nouveau sur les listes oui je voterai en 2022 vous allez voter quoi ? je tiens pas à le dire je n'ai pas du tout l'intention de me d'appeler ça se dit pas si on vote Benoît Hamon de toute façon non mais c'est pas ça mais c'est que pour l'instant je ne tiens pas à le dire et peut-être qu'un jour je le dirai mais pour l'instant non c'est-à-dire je choisirai le moment où je le dirai si je le dis question du petit Arnaud comment définissez-vous le mot radical que veut-il dire aujourd'hui ? radical c'est ce qui renvoie à la racine donc radical déjà ça ne veut pas dire extrémiste je tiens à le dire radical ça veut dire qu'on reprend les choses à la racine ça implique une reconstruction une refondation et donc ça implique un travail beaucoup plus sérieux et beaucoup plus profond extrémiste ça veut dire autre chose ça veut dire aller à l'extrême à la limite du possible à la limite de la transgression à la limite peut-être peut-être éventuellement basculer dans la violence donc c'est autre chose la radicalité c'est quelque chose que je revendique absolument c'est le fait de penser les choses de la manière la plus approfondie possible et de les reconstruire de les transformer au plus profondément et je considère d'ailleurs que au fond c'est une des vertus du travail philosophique quand on enseigne par exemple l'art de la dissertation à des élèves on leur apprend à essayer de penser de manière radicale à avoir une certaine radicalité dans le questionnement par exemple si on donne un sujet de dissertation sur l'état il va falloir avoir une certaine radicalité au fond qu'est-ce que c'est que l'état et au fond est-ce qu'il faut l'état jusqu'à envisager que peut-être il ne le faille pas la discussion avec les anarchistes qu'il faut avoir donc voilà c'est vraiment c'est ça la radicalité vous voulez rajouter un mot ? question d'internet dans une société aussi profondément fracturée que la nôtre y a-t-il quelque chose derrière lequel toute la population puisse s'unir ? oui 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 bien sûr toutes c'est jamais toutes il y a toujours un reste mais une unité massive autour de bien sûr bien sûr que c'est possible l'erreur est de vouloir que voilà une espèce d'union d'union sacrée d'union absolue d'unité sans reste bon ça je crois c'est consensus mou oui c'est fantasmatique oui effectivement mais on a vu ce fantasme déchaîné au moment du premier confinement avec toutes ces tribunes sur le monde d'après quelle naïveté de s'imaginer que ça y est sur le cœur c'était bon les gens avaient compris que la valeur c'était la santé la solidarité que magiquement grâce à ce magnifique confinement dans lequel nous entendions enfin les oiseaux nous allions tous sortir de là unis enfin bon c'était à pleurer donc effectivement effectivement c'est pas possible mais en revanche on peut construire des majorités massives mais ça se construit politiquement voilà moi je crois profondément à la politique est-ce que vous allez vous présenter me présenter où en tant que politique non pas du tout pourquoi parce que je vous l'ai dit tout à l'heure j'aime mon métier et je peux pas faire mon métier qui est d'être à la fois chercheur et enseignante de faire de la recherche et de l'enseignement faire de la recherche et de l'enseignement c'est beaucoup de choses c'est préparer des cours former des étudiants former des doctorants je finis de vous répondre faire de la recherche c'est chercher sur des matériaux sans rien trouver pendant très longtemps c'est aussi mettre en forme et valoriser sa recherche par des livres des ouvrages participer au débat public j'estime que c'est un devoir des enseignants-chercheurs de le faire c'est pour ça que je le fais et c'est pour ça que j'ai accepté votre invitation et donc tout ça c'est un travail à temps plein je vais pas ajouter à ça des fonctions politiques c'est tout simplement pas possible et j'aime trop mon métier pour le quitter ou pour le laisser ou pour l'arrêter même deux ans même cinq ans non hors de question revenons sur la chine est-ce que vous voulez ajouter quelques mots sur la chine non question sur GameStop je retrouve ma ligne tout de suite si je la retrouve essayez de me retrouver la ligne les gars alors GameStop vous connaissez l'affaire je vous la résume trivialement les gens ont décidé de faire un pied de nez au système financier et ont décidé de prendre le contrôle d'un titre qui représentait une charge affective importante pour une bande de geeks et juste histoire de leur faire la nique ils se sont amusés à faire monter le cours de cette action est-ce que si je ne trahis pas la question qui m'a été posée est-ce que est-ce que on peut administrer correctement une société comme ça c'est-à-dire chaque petit porteur peut donner son point de vue ou quand on est dans une société mondialisée qui va à 100 000 à l'heure c'est trop handicapant et on est obligé de déléguer notre pouvoir la question c'est est-ce qu'il peut y avoir des entreprises privées qui a une certaine autonomie par rapport à ces rythmes etc est-ce que l'intelligence collaborative et collective des petits porteurs d'action peut arriver à de l'action dans un système financiarisé non non mais même pas je connais même pas cette possibilité j'y crois pas à l'instant à partir du moment où on est dans une financiarisation non je ne vois pas connaissez-vous l'idée du mouvement de désobéissance fertile et arrêt avec le petit connaissez-vous l'idée du mouvement désobéissance fertile en gros s'accaparer les espaces pour les enrichir et les agrader non je ne connais pas tu veux en parler non exactement la société est bipolarisée à chaque sujet bien mal vrai faux pour ou contre peut-on encore compter sur l'intelligence collective alors c'est une question compliquée parce qu'en fait il faut distinguer la logique de clivage manichéen entre le camp du bien et le camp du mal qu'on a parfaitement vu pendant un an là vous aviez d'un côté le bon camp le mauvais camp bon et qui est la logique entre autres d'Emmanuel Macron mais il est loin d'être le seul quand il vous explique qu'il y a d'un côté les populistes et de l'autre les mondialistes c'est comme ça qu'il est venu au pouvoir les populistes étant l'extrême droite et l'extrême gauche les mondialistes étant lui et ses amis ou les gens raisonnables qui vont voter pour lui au second tour tout est fondé comme ça en fait sur une logique ami-ennemi donc si vous êtes de mon côté vous êtes donc parmi mes amis mes alliés si vous n'êtes pas de mon côté c'est donc que vous êtes du côté des ennemis c'est la rhétorique de Georges Bouche soit vous êtes avec nous soit vous êtes contre nous mais c'est au-delà de ça vous avez par exemple Chantal Mouffe et oui oui qui a beaucoup qui pèse encore beaucoup aujourd'hui dans une certaine gauche et Ernesto Laclos qui s'appuie là-dessus qui considère que le champ politique c'est structuré par des clivages type amis-ennemi moi je suis en désaccord avec cette perspective ce que semble dire cet auditeur mais en revanche je pense qu'il faut assumer le fait que quand il y a une délibération démocratique il y ait une voix qui se dégage et une autre voix qui se dégage en face les deux voix ne sont pas d'accord donc je suis complètement à l'aise avec l'idée que tout ne marche pas par des consensus et que par moments il y a deux voix qui sont en désaccord qui s'affrontent mais je refuse qu'on transforme ce dissensus démocratique qui est indispensable à une vie démocratique avec des gens qui vont voter pour des gens qui vont voter contre en une relation amis-ennemis et c'est exactement ce que fait le pouvoir actuel qui est en train en imposant cette logique amis-ennemis partout qui est en fait une logique qui est théorisée par Carl Schmitt je le rappelle un juriste donc qui a qui a collaboré activement au régime nazi donc voilà c'est quand même de là que ça vient au départ quand on entre dans cette logique-là forcément on entre dans une logique qui encourage la sédition c'est pour cette raison que je considère entre autres entre autres mais c'est pas la seule que Emmanuel Macron et ses alliés sont des gens qui sont vraiment des adversaires de la République vraiment parce qu'ils sont du côté de la sédition et c'est pour ça aussi qu'ils ont les universités dans le viseur parce que les universités sont des lieux où on peut débattre de manière je dirais pas amicale sans arriver jusqu'à la filia d'Aristote l'amitié chez Aristote dans la cité grecque sans arriver jusqu'à de telles extrémités du type amitié d'une communauté mais simplement le fait qu'on puisse débattre en se respectant qu'un corps de citoyens que des citoyens assemblés puissent débattre ne pas avoir le même avis sans virer à l'invective l'anathème etc il y a des lieux encore comme ça comme les universités et précisément ou certains médias et précisément ce n'est pas pour rien si on est dans le viseur parce qu'en fait il s'agit d'éliminer tous ces lieux-là qui permettent d'avoir une pensée nuancée d'avoir effectivement de la conflictualité et du dissensus sous des formes parfaitement civiles et civilisées et à la place donc on entre dans des logiques de sédition et de destruction de quelque chose comme une cohésion républicaine vous avez quel rapport avec la violence et dans la résistance est-ce qu'il faut revenir à nos vieilles traditions françaises c'est-à-dire jeter la table par terre et demander des comptes et quitte à demander des comptes en mettant des têtes sur des pics ou est-ce que vous avez un rapport à la violence qui dit la violence est la force des faibles et comment sous s'arrêtent les connaissances ? Moi mon obsession c'est d'essayer d'éviter la violence Est-ce qu'on va pouvoir ? Ah ça j'en sais rien du tout ça j'en sais rien mais c'est l'idée l'idée c'est qu'au lieu qu'on soit acculé à cette sédition dont je parlais à ces voilà c'est précisément de reprendre ce que je disais au début l'hypothèse démocratique pour que la colère sociale que je partage soit transformée en autre chose et que le pouvoir circule bien sûr C'est quoi la différence entre une révolte et une révolution ? Le problème de la simple révolte c'est qu'elle peut comme je le disais tout à l'heure être simplement une sorte de hoquet répétitif qui ne mène à rien et quand on parle de révolte ça peut être disqualifiant voilà parce que ça peut être de l'indignation morale une éruption etc mais sans avenir la révolution ce qu'il a défini c'est qu'elle a un avenir en fait elle modifie complètement le cours de l'histoire c'est ça une révolution ça modifie le cours de l'histoire de manière irréversible ce qui n'est pas le cas d'une révolte la révolte ça peut être une révolte morale d'un groupe ça peut être un mouvement populaire à un moment mais c'est un lendemain question internet que pense-t-elle du pacte républicain qui se profile entre parenthèses encore et toujours pour le second tour je crois l'avoir dit je crois l'avoir dit ce n'est pas républicain le pacte en question est soutenu par des gens qui sont en train de détruire la république en insultant les universitaires comme étant gangrénés par l'islamo-gauchisme en montant les catégories sociales les unes contre les autres en détruisant les institutions républicaines qui permettent un accès égal à la santé à l'éducation etc donc non c'est tout sauf un pacte républicain comment on fait pour gérer l'islamisme en France cet islam politique et guerrier moi j'aimerais bien déjà qu'on fasse l'histoire de l'islamisme en France ça me ferait bien plaisir parce que pour l'instant je trouve que ça n'a pas du tout été fait ça n'a pas du tout été fait et moi ce que je peux vous dire c'est que je me suis retrouvée en Algérie dans le nord et au milieu pendant deux ans j'ai passé beaucoup de temps en Algérie en plein milieu de la guerre civile et que je me souviens parfaitement et je n'oublierai jamais que mon propre pays c'était en 91-92 c'était le début de la guerre civile a distribué des visas de réfugiés politiques aux islamistes qui avaient décidé d'assassiner puisque les menaces étaient récurrentes constantes nommées etc les gens que moi je fréquentais à l'époque donc la France a distribué des visas aux islamistes a considéré que Mohamed Boudiaf qui était revenu dans le pays et qui avait réussi à transformer à retourner la jeunesse qui commençait à le soutenir a considéré que c'était un dictateur ce qui n'était absolument pas le cas il essayait de rétablir le pays sur des bases justement démocratiques et républicaines et d'éviter le désastre de l'islamisme voilà la France n'a absolument pas soutenu le régime de Boudiaf elle a premièrement distribué des visas aux gens du Front Islamique du Salut et à ceux qui appartenaient à des groupuscules encore plus dangereux ensuite ces gens-là ont été installés dans les banlieues par les pouvoirs publics par les pouvoirs locaux et le but c'était d'endormir les banlieues par la religion pour que ces gens soient bien gardés et au même moment on a pour que les animaux soient bien gardés parce qu'on en est là en fait l'idée c'est d'avoir un bétail qu'on va endormir avec toutes sortes d'opium dont la religion et bien entendu la politique de la drogue qui va avec et ensuite on a au même moment démantelé toute la politique culturelle de ces espaces urbains tous les services publics etc il y a un très bon documentaire sur ce sujet qui s'appelle Sarcellopolis qui raconte l'histoire de la ville de Sarcelles et qui montre très bien comment les élus ont remis les clés en fait aux dignitaires religieux donc on a nous-mêmes installé tout ça enfin nous-mêmes les pouvoirs politiques l'ont fait question d'internet du coup que pensent-elles des mouvements et actions de blocage non-violent organisées par Extinction Rebellion Alternativa ANV etc je ne sais pas ça dépend de bloquer quoi comment où le sitting 2.0 s'asseoir d'une façon non-violente histoire de faire bien chier qu'est-ce que vous en pensez ça dépend encore une fois est-ce que c'est plus ou moins efficace je vais vous donner un exemple que 150 Black Blocs qui prennent d'assaut au ministère avec un Fenwick ça dépend en fait je n'ai pas si vous voulez de vision comment dire par exemple pour ce qui est du blocage je ne suis pas pour le blocage ou contre le blocage pour moi ça ne veut rien dire je vais vous donner un exemple très précis vous allez tout de suite comprendre pendant des années j'ai lutté dans les mouvements étudiants vous savez qu'il y a beaucoup de mobilisation à l'université j'ai lutté pour empêcher le blocage de l'université parce que j'estimais que bloquer l'université faire en sorte que les étudiants n'aient plus cours mettre des tables et des chaises partout en fait ça n'a embêté personne et l'histoire récente m'a donné raison là l'université elle est bloquée depuis un an tout le monde s'en fiche en l'occurrence les présidents d'université le ministère ça ne lui pose aucun problème en fait qu'il n'y ait personne dans les locaux qu'il n'y ait pas de cours donc moi par exemple j'ai toujours été contre le blocage dans les mouvements dans lesquels j'ai été engagée contre le blocage des cours le blocage de l'université j'ai défendu de toutes autres idées l'idée d'une grève active dans laquelle au contraire on va sur place on travaille avec les étudiants on investit les locaux on occupe l'université donc j'ai toujours été pour une occupation vivante forte d'opposition mais pas un blocage des locaux mais ça ne veut pas dire que demain matin je serai toujours contre ce blocage après il peut peut-être y avoir des changements profonds qui font qu'à un moment le blocage il faut le faire donc si vous voulez il ne faut pas être dogmatique sur ces questions-là les moyens d'action dans la lutte c'est toujours je reviens à l'image de la dentelière c'est dans la dentelle qu'il faut penser les choses c'est là où on est à l'heure où on est avec qui on est qu'est-ce qu'on fait mais dire décréter d'emblée que c'est merveilleux d'arrêter le travail ou c'est merveilleux de bloquer ou au contraire c'est très mal d'arrêter le travail ou c'est très mal de bloquer c'est formidable de continuer les cours ou c'est très mal vous voyez ça ne veut rien dire ce sont des abstractions il faut à chaque fois penser ça collectivement là où on est de manière située c'est pour ça que je ne suis pas pour ou contre le blocage question internet quel serait le candidat politique idéal ? je ne pose pas les questions en ces termes le candidat politique idéal c'est quelque chose qui me déplaît ou là c'est quelque chose qui me déplaît parce que c'est l'idée qu'une personne un messie va nous sauver ça ne marchera pas comme ça déjà il faut sortir être toi et dieu tes draps c'est ça ? oui mais il faut sortir de cette attente d'un homme ou d'une femme providentielle ça ne marchera pas comme ça question humoristique question internet quel type de philosophe est Emmanuel Macron ? c'est tout sauf un philosophe il a effectivement factuellement fait des études de philosophie pendant quelques temps il est passé à l'université par Edith Nanterre il n'a laissé absolument aucun souvenir à ses enseignants il prétend avoir fait un master un mémoire de maîtrise sur Machiavel avec Étienne Balibar qui n'a aucun souvenir de lui bon c'est un étudiant visiblement par contre on imagine qu'il allait toujours à la fin du cours pour parler avec ses vieux monsieur pour essayer de se faire bien voir mais voilà c'est quelqu'un qui factuellement n'a absolument aucune enfin n'a aucun lien avec notre discipline sinon qu'effectivement il a été étudiant pendant deux ans ou un an ou trois ans dans une fac de philo mais non ça n'a rien à voir c'est grave en fait de l'avoir présenté comme le président philosophe c'est extrêmement grave et c'est les médias qui ont fait ça ou épidémiologiste par ailleurs vous savez qu'il a raté deux fois je crois l'école normale supérieure ou trois fois et que on paye très cher ce ressentiment parce que il a un ressentiment contre les intellectuels etc. qui est immense et quand il les a convoqués pour une nuit vous vous souvenez où il s'est mis à leur parler pendant toute la nuit et que certains sont venus ramper de manière complètement c'était une sorte de revanche c'est à dire ces gens qui n'ont pas voulu de moi voilà c'est vraiment un personnage dangereux dans la mesure où beaucoup plus qu'on ne le croit son ressort c'était évident chez Sarkozy mais en fait là c'est pareil c'est le ressentiment c'est de prendre une revanche et notamment sur les intellectuels l'université tout ça que se passerait-il si un Napoléon Bonaparte reviendrait au pouvoir revenez au pouvoir là c'est pareil cette question pour moi elle n'a pas de sens dans la mesure où rien ne se répète en histoire jamais Napoléon il est mort et enterré à Sainte-Hélène je crois et il ne reviendra pas donc non qu'est-ce que vous pensez des dîners rue Vivienne alors c'est quoi les déjeuners là où la hôte fait bonbance pendant que les fameux dîners cachés là ouais le tripot rue Vivienne donc en gros ils ont un restaurant caché c'est ça avec des cartes bleues c'est ça il n'y a pas de cartes bleues non oui enfin ils payent en cash c'est cette histoire là qui est sortie il y a 15 jours c'est ça qu'est-ce que j'en pense vous avez fait des dîners dans les restaurants clandestins non bien sûr que non il n'y a pas de restaurant clandestin à Bordeaux enfin pas que je sache que des restaurants non ils sont fermés il n'y a pas de restaurant clandestin enfin si peut-être des choses vraiment alors très non il n'y en a pas même à Paris je connais beaucoup de monde à Paris je ne connais pas de gens qui fréquentent des restaurants clandestins non ah non mais moi peut-être que vous vous en connaissez non mais vous me posez des questions personnelles je vous dis que moi je ne suis pas occupée à ça en ce moment non je n'en sais rien qu'est-ce que j'en pense si vous voulez c'est désolant qu'est-ce qui est désolant là-dedans beaucoup de choses il y a du travail dissimulé maintenant est-ce que ça m'a étonné et choqué mais ça ne m'a absolument pas étonné toutes ces gens n'ont pas besoin d'aller jusqu'à ces dîners en fait ont une vie qui n'a presque pas changé en fait ils vivaient en fait avant en vase clos ils étaient déjà servis par des domestiques ou livrés c'est des gens ils ne vont pas dans les magasins ils ne vont pas au restaurant ces gens-là donc ils vivaient déjà comme ça ça ne changerait pour eux cette nouvelle manière de vivre c'est exactement la même chose quand Emmanuel Macron voit les arrois des gens il répondait écoutez c'est rien faites-vous livrer c'est normal pour lui ça ne change strictement rien donc ils ont effectivement des soirées tous les soirs voilà prenez un exemple pensez à une chose très simple Roselyne Bachelot que j'ai visée expressément dans le tract de la démocratie en pandémie c'est pas pour rien rappelez-vous et bien rappelez-vous de ce qu'elle faisait au moment du premier confinement elle avait vous savez elle a toujours des très beaux rouges à lèvres elle a toujours un rouge à lèvres très très voyant elle aime bien s'habiller avec des choses très voyantes elle a toujours un très beau rouge à lèvres elle a un très beau sourire elle a une tête très sympathique d'ailleurs elle allait tous les soirs ou trois fois par semaine discuter et rigoler en fait avec des gens donc sur les plateaux sans masque en expliquant aux gens que dans toutes circonstances et surtout en un lieu fermé il faut mettre son masque mais elle n'en avait pas il y a un moment si vous voulez ce qu'ils disent pour le bon peuple ces gens-là ne s'appliquent pas à eux ils sont ils s'acceptent en fait moi effectivement à l'heure où je vous parle là je n'ai pas de masque mais est-ce que je donne vous êtes à trois mètres et est-ce que je donne des leçons de maintien aux gens pas du tout je ne leur dis pas en toutes circonstances vous devez absolument dans un lieu clos mettre un masque donc en fait ce qui se passe c'est qu'on a des tonnes de gens qu'on voit à la télévision qui ne mettent pas de masque depuis le début et qui nous expliquent qu'il faut absolument tout le temps mettre un masque comment c'est possible ce n'est pas cohérent donc elle a elle par exemple mais on pourrait en citer plein d'autres passer son temps en fait à traverser Paris à prendre le taxi j'imagine trois fois par semaine quand les gens étaient enfermés chez eux et elle si vous voulez elle avait une vie professionnelle elle discutait elle échangeait avec ses journalistes ses chroniqueurs elle avait une vie si vous voulez sociale extrêmement bien remplie elle a fait campagne pour son poste qu'elle a d'ailleurs obtenu de ministre de la culture par la même occasion et si vous voulez elle n'a jamais été confinée donc ces gens-là n'ont jamais été confinés le confinement ils ne savent pas ce que c'est Vous vous rappelez des déclarations d'Agnès Buzyn ? Oui bien sûr Quand vous avez vu ça Vous parlez de quelle déclaration ? Tout va bien tout est sous contrôle Ah oui si vous voulez moi jusqu'au dernier jour avant le confinement pour moi il n'y avait pas de problème moi si vous voulez jamais j'aurais pu imaginer qu'il y avait un tel déni au niveau des autorités sanitaires j'ai participé à un forum santé et avenir à Bordeaux il y avait toutes les huiles du monde sanitaire de Bordeaux il y avait le DG du CHU tout le monde était là tout le monde était là pendant trois jours on a parlé de santé c'était je crois le 5-6 mars le moment où Macron disait il faut aller au théâtre ne changez rien à vos habitudes de vie nous pendant ces trois jours on n'a pas parlé une seule fois de ce virus chinois j'avais le directeur général du CHU le directeur de l'ARS on était 80 dans la salle il y avait des élus tout le monde était là personne n'a parlé de ce virus c'était pas du tout le problème pourquoi c'était pas le problème ? parce que tous les systèmes d'alerte nous avaient dit il n'y a rien donc moi si vous voulez j'ai fait confiance et je le raconte dans le tract moi j'ai parfaitement fait confiance j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un problème quand j'ai reçu des mails confidentiels comme je travaille dans les milieux de santé des milieux d'anesthésistes etc. qui disaient le gouvernement cache la vérité il va y avoir peut-être des dizaines de milliers de morts là j'ai commencé à dire comment c'est possible donc des mails que je n'avais pas du tout à lire qui m'ont été transmis c'est dans le milieu en fait des chercheurs là en l'occurrence pour ce qui me concerne c'était à Bordeaux le milieu des scientifiques qui étaient liés à des labos que les informations sur les projections ont commencé à circuler personne n'en parlait nulle part et dans le milieu de la réanimation etc. c'est tout et dans certains milieux de santé publique mais si vous voulez on n'était absolument pas prévenu et effectivement Agnès Buzyn a joué un rôle de rétention de l'information mais elle n'a pas été la seule pourquoi elle a terminé à l'ODS ? et les complicités de tout ça ça va être ça a commencé déjà à être établi ça va aller loin on va faire un procès de ça de la gestion de crise alors sur le plan juridique je ne sais pas où ça en est mais en tout cas c'est en cours il faut les traîner en justice c'est en cours de toute façon c'est en cours Salomon a falsifié des documents tout est établi vous avez les preuves ? pas moi mais c'est sur la place publique c'est sorti dans les journaux il n'y a aucun doute là-dessus c'est magnifique c'est quoi ? c'est une décadence chacun défend son petit précaré c'est de la soumission c'est simplement notre système éducatif qui n'a fait que sélectionner des gens comme ça ? moi j'ai essayé d'expliquer les raisons du déni à plusieurs reprises j'ai fait un grand entretien dans le monde pour parler de ça en fin mars j'ai d'ailleurs été très honnête parce que je pense qu'il faut être extrêmement honnête en cette affaire en disant que moi-même je n'avais pas du tout vu ce qui se tramait je n'avais rien vu donc j'ai essayé d'expliquer pourquoi personne n'avait rien vu venir dans notre pays en expliquant que ce type de zoonose les gens se croyaient exemptes de ces choses qui renvoyaient à un imaginaire archaïque sale asiatique lointain enfin bref mais pas seulement c'est aussi parce que pour une vision néolibérale de la santé ces questions-là ne sont pas les questions majeures les questions majeures c'est l'innovation face aux maladies chroniques donc tout ça ça n'est pas si vous voulez dans la manière dont ils sont programmés pour penser les choses et une fois qu'ils étaient au pied du mur et qu'ils ont dû reconnaître qu'il y avait un problème ils étaient absolument désemparés sur le plan intellectuel etc et surtout Macron a décidé de tout gouverner tout seul il a désactivé toutes les institutions produites par la république pour produire des avis de santé publique il a fabriqué un conseil scientifique à sa main tout ça ça a été documenté je le documente aussi et ensuite il a fabriqué quand le conseil scientifique a commencé à se rebeller assez rapidement mollement mais quand même il y a eu du tirage il a fabriqué un deuxième conseil scientifique le CARE qu'il a vite abandonné et ensuite il a fabriqué un cabinet de nudging avec BVA pour modeler nos comportements et nous raconter en fait n'importe quoi par exemple quand on vous dit que les dîners vous le voyez à la télévision avec tous les les petits les petits powerpoints là où on explique pédagogiquement au bon peuple ce qu'il faut faire quand la journaliste dit les dîners de 6 personnes sont désormais interdits bon ben ça c'est pas la vérité la vérité c'est que personne ne peut vous interdire de dîner chez vous à 20, 30 si vous voulez ce qui est vrai c'est que ce sont des recommandations les recommandations de santé publique sont d'éviter de se réunir chez soi à plus de 6 ça c'est une vérité et le but c'est d'essayer de faire comprendre aux gens que c'est raisonnable et de leur faire adhérer à cette mesure mais dire que c'est interdit c'est faux parce que si une chose est interdite ça veut dire que si vous la transgressez vous pouvez être verbalisé or nous sommes toujours dans un état de droit certes très peu démocratique mais un état de droit quand même et aujourd'hui personne ne peut entrer dans votre maison pour vous expliquer comment vous devez vivre dans votre foyer parce que c'est un espace privé donc en réalité dire que c'est interdit c'est très grave et n'importe quel professeur de philosophie de terminale ou de professeur de droit de première année devrait l'expliquer aux élèves ou aux étudiants c'est la négation de ce qu'est le droit comprendre ce qu'est le droit c'est savoir par exemple faire la différence entre une recommandation la norme dans une entreprise et une loi et quand on mélange tout ça il n'y a plus d'état de droit c'est la négation de l'état de droit donc aujourd'hui vous avez un discours médiatique qui dit n'importe quoi donc qui vous explique que par exemple dîner à 7 chez soi c'est interdit c'est faux et quand ils reconnaissent que ça leur arrive parfois dans leur débat parce que j'écoute beaucoup ces débats c'est un peu mon matériau de travail entre autres oui c'est assez pénible mais bon le chercheur ne choisit pas forcément par goût et plaisir ses objets de travail on est aussi obligé de se taper un peu de la matière négative pour affronter mais effectivement je connais très très bien ce discours là et donc pour les plus honnêtes d'entre eux c'est mais de toute façon le gouvernement ne va pas pouvoir empêcher le dimanche les rendez-vous avec la grand-mère à 12 et dans ces cas là ce qu'on entend c'est et il faut le déplorer c'est-à-dire que le discours ambiant c'est en finir avec l'état de droit comme en Chine pour pouvoir tout réglementer y compris ce qui se passe à l'intérieur des espaces privés vous m'en avez sur la prochaine question sur la surveillance de masse le fait que récemment l'état légaliser la conservation de toutes les URL que vous avez consultées sur internet et j'en passez les meilleurs ça vous inspire quoi ? qu'est-ce qu'il faut faire face à ça ? quand est-ce que ça va s'arrêter ? est-ce que c'est une façon de de gérer l'élevage de poulet ? parce que je vais faire une comparaison notre société ressemble à un élevage de poulet il y a une pandémie normalement il faut vacciner tout l'élevage de poulet en même temps comme on a une bande de branquignoles on n'est pas capable de le faire donc on se retrouve dans la mouise est-ce que la béquille technologique de la surveillance de masse de ce ramassage scolaire numérique c'est une béquille que le pouvoir va réellement mettre en place parce que sinon il va être incapable de gérer il risque de se faire poursuivre il risque de tout un tas de choses non mais c'est évident c'est évident c'est même affiché c'est candidé exprès non mais c'est clair le ministre de la transition numérique Cédric O ça dit tout c'est à dire que l'idée c'est de digitaliser numériser toutes nos activités et le ministre en question il s'occupe pas d'un petit secteur ce qu'il fait est transversal à tous les ministères donc il s'agit de numériser l'enseignement il s'agit de numériser la santé en basculant dans la e-santé de digitaliser le commerce et légitimer les plateformes en dépit de leur protestation et de leur ils se présentent comme des chevaliers partis en croisade contre Amazon c'est évidemment une blague donc c'est légitimer les plateformes quitte à en créer des européennes peu importe et digitaliser voilà le petit commerce par exemple donc digitaliser toutes les activités ce qui permet évidemment d'instaurer une société de contrôle automatisée par la même occasion puisque on pourrait très bien envisager le numérique autrement le numérique ça peut être le lieu du logiciel libre ça peut être le lieu d'une extraordinaire émancipation ça pourrait tout à fait c'est une technique qui n'est pas neutre aucune technique n'est neutre mais c'est un champ de force dont on peut s'emparer pour aller vers plus d'émancipation mais là la manière dont le numérique s'allie avec les pouvoirs politiques dominants c'est évidemment pour une mise au pas mais c'est pas du tout nouveau je l'ai dit à l'université par exemple les outils numériques nous détruisent depuis longtemps par exemple l'administration est maintenant entièrement gouvernée par des logiciels numériques qui sont opaques et qui nous rendent tout impossible on n'a plus par exemple la possibilité de déplacer nos cours d'aménager les choses de transformer notre emploi du temps on n'a plus la main sur rien il faut toujours passer par des logiciels qui nous gèrent qui sont des pointeuses qui vérifient qu'on est là à tel endroit et on est en fait dans une logique de contre-maître il faut aller voir des personnels administratifs qui parfois bien souvent contre leur volonté ils y sont pour rien mais se retrouvent dans une position de contre-maître donc ces outils sont servent au fond à mettre au pas standardiser normaliser contrôler réduire les coûts rationaliser optimiser donc de manière massive et je pourrais le montrer très bien aussi avec la santé connectée qui transforme donc les questions de santé publique en un marché de la santé absolument considérable un marché considérable mais pas seulement de la data aussi des appareils qui permettent l'autoconnexion et puis la transformation du patient c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis très longtemps on dit client non alors là où c'est intéressant c'est que justement en France c'est ça qui est intéressant on dit pas client et ça m'intéresse mais non mais ça m'intéresse justement par rapport à ce que je vous dis sur le néolibéralisme et le rapport à l'état on continue à parler d'usagers de citoyens de responsabilités citoyennes et c'est là où ça devient particulièrement pervers en fait donc c'est à l'intérieur d'un système qui se dit public avec des institutions républicaines à l'intérieur d'un discours qui se dit républicain qu'on permute tous les signes c'est ça qui se passe donc pour revenir à ce patient le patient malade chronique qui est pris en main par la santé par la e-santé par la télémédecine par la santé connectée par les objets connectés par les datas c'est un patient qui a pour mission d'optimiser le système sanitaire de devenir producteur de santé qui doit rendre des comptes et qu'au bout d'un moment dont au bout d'un moment on va conditionner la prise en charge au fait qu'il joue le jeu donc l'idée d'une prise en charge de tous les patients tels qu'ils sont est derrière nous elle est en train de devenir une idée du passé et ce qui se met en place c'est la sélection des bons patients et l'élimination des mauvais donc avec un modèle qui n'est pas exactement le modèle américain clairement mercantiliste ou marchand c'est un modèle qui se décline avec le langage de l'État avec le langage des politiques publiques avec le langage de la santé publique avec le langage de la citoyenneté et c'est là où il faut apprendre à décrypter ce qui se passe mais en tout cas le numérique est l'un des leviers effectivement Question Internet vis-à-vis de sa position sur le sacrifice est-elle familière avec la thèse de René Girard selon laquelle la violence est inévitable dans une société parce qu'il est dans la nature humaine de désir de désirer de façon mimétique ce qui crée de la révérité donc de la violence qui doit se déverser quelque part le tout contraint le tous contraint plutôt que le tous contre tous Alors je connais un peu les thèses de René Girard je ne suis absolument pas d'accord parce qu'en fait je ne crois pas du tout qu'il y ait une nature humaine qui nous prédispose de manière figée à ceci ou cela je m'intéresse beaucoup aux philosophes qui sont naturalistes et qui veulent réfléchir Nietzsche Dewey donc les philosophes à partir desquels je réfléchis avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord mais à partir desquels je réfléchis donc moi je comprends ce naturalisme c'est-à-dire l'idée de réfléchir sur l'homme depuis son inscription dans la nature dans le lien à l'animalité dans le lien aux impulsions à l'affectivité à la sexualité il n'y a pas de problème avec tout ça très bien simplement s'imaginer une fois qu'on a dit ça qu'on sait ce qu'est la nature de l'homme au sens de son essence et que par exemple l'homme serait bon par nature ou méchant par nature ou violent par nature ou par nature dans la rivalité non en fait c'est malheureusement j'en suis désolée mais beaucoup plus compliqué que ça et je crois qu'effectivement il y a un leg naturel nous sommes faits de cellules nous sommes faits d'impulsions nous avons au début de notre vie quand on arrive au monde on a en fait des restes instinctifs effectivement qui vont vite régresser comme par exemple l'instinct de sucion qui ne va pas pour l'allaitement et qui ne va pas durer bien longtemps donc on a on a on a effectivement voilà des dispositions qui nous rappellent qu'on est inscrit dans l'animalité considérer qu'il faut se penser à partir d'un autre monde qui serait le monde des idées etc me semble complètement fou et faux mais une fois qu'on a dit ça l'animal humain du fait de sa néoténie du fait qu'il est larvère qui n'est pas bien fini du fait que voilà tout ça ça a été largement étayé par l'anthropologie etc il est essentiellement socialisé et donc ça va passer par la culture et donc le discours de René Girard ne va pas parce que ça dépend de la société dans laquelle on grandit donc non question internet quel média conseillez-vous ? quel média je conseille ? alors je conseille d'abord vraiment de lire les grands médias les médias qui ont pignon sur rue qui sont connus je pense que c'est extrêmement important de lire le journal lire les journaux plutôt et de regarder la télévision le journal voilà je pense que c'est très important que les gens lisent les journaux et regardent la télévision qu'ils essaient de voir ce que les autres voient alors c'est très difficile parce que on n'a plus le phénomène du 20h où on avait un public qui massivement regardait tout le monde à 20h le même journal etc ça c'est un peu on va dire ça c'est même j'ai envie de dire presque tribalisé c'est à dire qu'il y a des groupes des tribus etc mais quand même il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études de sociologie pour voir que telle et telle télévision elle a beaucoup d'audience tel et tel journal est très lu et encore très lu il suffit de regarder les chiffres il y a encore du détirage sur internet tel ou tel journal est très lu il y a les médias alternatifs comme le vôtre et c'est pas très compliqué de voir les audiences on peut se renseigner et donc il faut surveiller un peu tout ça pour essayer de ne pas rester dans son point de vue et celui de sa tribu ou de sa communauté ou de sa bande de copains mais d'avoir une vision plus globale qui ne sera jamais attention il faut se faire violence pour ça oui bien sûr qui ne sera jamais une vision évidemment exhaustive vous voyez synoptique qui serait celle de Dieu mais qui sera quand même l'effort pour essayer de voir d'autres points de vue c'est fondamental c'est ça comment ? une vision à 360 je ne sais pas je ne vous donnerai pas de chiffres mais en tout cas faire cet effort et moi ce que je constate et ce qui m'inquiète beaucoup c'est que beaucoup d'étudiants pas tous mais beaucoup d'étudiants et notamment les étudiants mobilisés ne sont même pas au courant de ce qui se passe dans les actualités nationales tu ne regardes pas il faut les comprendre ils ont déjà du mal à manger ils ont du mal à je les comprends très bien simplement je pense que c'est fondamental de se tenir au courant de ce qui se passe aussi au niveau national même si c'est dur à saisir je l'entends mais c'est fondamental parce que l'idée c'est d'arriver à essayer de recréer un espace public donc d'éviter une forme de sédition cognitive où chacun est en fait dans sa tribu donc c'est fondamental cette affaire est-ce qu'il faut se faire violence oui parce que en fait l'idée n'est pas d'aller suivre ses amis ce n'est pas de follower ses friends pour paraphraser le vocabulaire des réseaux suivre être followers de ses amis ça nous vient des américains bon voilà donc c'est pas ça qu'il faut faire bien sûr qu'il faut avoir des camarades de lutte des complices des amis des proches une famille très bien mais il faut faire de la politique et donc il faut essayer de faire le tour de la cité et faire le tour de la cité c'est effectivement prendre sur soi à supporter des discours qu'on n'a pas forcément envie d'entendre mais c'est ça habiter dans une cité commune donc effectivement moi avec une certaine limite sur le plan parce que je tiens aussi à ma santé effectivement je m'ingurgite au niveau hebdomadaire des doses assez conséquentes de discours de gens avec lesquels je ne suis pas d'accord mais voilà je pense que c'est extrêmement important voilà de ne pas quitter ce terrain là et de faire face et c'est ensuite ce qui me permet de démonter leurs arguments parce que je les connais et ça peut être des arguments de gens très sympas avec lesquels finalement je vais être alliée plus tard enfin voilà il n'y a pas la logique à mi-ennemi c'est pas ça c'est faire le tour de tous ces points de vue conflictuels parfois même qui vont jusqu'à des choses des véritables dangers pour la cité je vous ai énuméré un certain nombre de gens que j'estime profondément dangereux à commencer par ceux qui sont actuellement au gouvernement mais le but c'est de ne pas en arriver là c'est-à-dire d'être capable d'assumer des désaccords des conflits intellectuels des désaccords sur la méthode d'être capable d'aller loin dans le désaccord et de s'en remettre d'être capable d'affronter des conflits sans que ce soit une guerre Accordons-nous sur ce désaccord question internet l'université n'est-elle pas une salle d'attente avant la découverte du chômage ? Alors les études sociologiques dont on dispose aujourd'hui sont unanimes plus vous avez fait des années d'études supérieures plus vous êtes protégé contre le chômage donc le choix plus ou moins conscient des citoyens d'aller vers l'enseignement supérieur parce qu'ils y vont massivement les familles vont massivement vers l'enseignement supérieur et c'est diverses formes il y a plein de formes d'enseignement supérieur l'université n'est pas la seule mais l'université c'est massif c'est quelque chose en fait d'assez raisonnable en gros plus votre enfant aura fait de longues études moins il sera il risquera d'être sans emploi donc c'est en fait j'insiste là-dessus parce que c'est une contre-vérité à laquelle malheureusement croient beaucoup d'universitaires qui s'imaginent qu'en fait ils conduisent leurs étudiants chez Pôle emploi mais c'est pas vrai c'est pas la réalité on devrait être beaucoup plus fiers de ce qu'on fait on ne conduit pas les étudiants au désastre on leur donne en fait toutes sortes de capacités ensuite qui vont leur servir et qui de fait leur sert dans le monde du travail donc c'est en fait une manière de disqualifier une fois de plus l'université que ce discours sur la fac mène au chômage que pensent-elles des réunions non mixtes les réunions non mixtes écoutez honnêtement ça ne m'intéresse absolument pas que des femmes veuillent discuter entre elles des problèmes qu'elles ont vécu en tant que femmes que des personnes victimes de racisme veuillent discuter entre elles mais il n'y a aucun problème je m'en fiche complètement ça ne me dérange pas du tout en fait je trouve délirant qu'il y ait eu ces débats je trouve ça délirant complètement délirant c'est un non sujet et je ne suis absolument pas étonnée qu'ils aient lieu tout ça sert à nous diviser à disqualifier les mouvements de gauche les mouvements mobilisés ça n'a pas d'autre fonction et il ne faut surtout pas rentrer dans ce piège et rentrer dans ces discussions ça n'a pour moi strictement aucun intérêt est-ce que vous voulez qu'on aborde un sujet ensemble en particulier non le voyage s'est bien passé oui très bien j'ai un peu mal aux yeux parce que la lumière qui veut me faire parler fait très mal aux yeux est-ce que vous avez trois bouquins à conseiller à notre communauté alors un livre que j'ai commencé à lire là donc je ne peux pas me prononcer sur tout le livre parce que j'ai juste lu la première section le premier chapitre c'est Penser en Chine d'un folio de chez Gallimard qui était dirigé par Han Cheng je crois le premier texte est absolument saisissant il s'agit d'un universitaire chinois qui explique le projet politique de Xi Jinping et qui explique en quoi en fait c'est un projet complètement qui est en fait fondé sur un mensonge fondamental et c'est assez impressionnant puisque cet universitaire cet historien chinois est à Shanghai voilà il ose comme ça démonter la politique de Xi Jinping de manière assez impressionnante et ça ça m'a l'air extrêmement robuste cette analyse alors encore une fois je ne suis pas du tout qualifiée pour en juger mais je trouve ça extrêmement intéressant donc oui je conseille cette lecture j'ai une question internet de Tzod j'ai 24 ans comment faire comprendre des principes complexes et essentiels à une jeunesse abrutie jour et nuit à coup de GAFAM et compagnie et qui pour certains sont diplômés à BAC BAC plus 3 BAC plus 5 sans même savoir lire poser une simple division le sens de cette question c'est que toute la jeunesse serait essentiellement abrutie c'est ça lui-même est jeune et il trouve que sa génération était complètement abrutie et il est très si je peux me permettre sans travestir l'idée de l'auditeur est-ce qu'on n'est pas arrivé à un niveau où les gens sont devenus complètement crétins complètement égoïstes complètement bercés à coups de télé réalité débilement tôt toute la journée est-ce que le niveau est tellement bas est-ce que deux éléments de réponse la faiblesse psychologique que la société induit sur ces gens les met en catatonie émotionnelle donc on parle de la jeunesse de la jeunesse bon moi j'ai pas je comprends effectivement les systèmes d'éducation sont tellement abîmés que effectivement ça abîme l'éducation donc ça abîme le contenu ça abîme la formation c'est tout à fait normal maintenant mon impression de cette nouvelle génération c'est qu'elle est quand même sur beaucoup d'aspects pleines de ressources voyez par exemple les mobilisations sur le climat qui ont été vraiment massives voilà donc on a dans cette génération des capacités de mobilisation et des ressources qui sont immenses moi il m'arrive alors j'ai effectivement une vision un peu comme on dirait aujourd'hui biaisée puisque les gens qui viennent jusqu'à moi sont des gens qui ont le bac et qui ont choisi plus ou moins plus ou moins parce que Parcoursup parfois les a envoyés là sans qu'ils aient rien demandé à personne mais on va dire que plus ou moins ils ont mis le mot philosophie dans leur choix donc évidemment je n'ai pas devant moi des exemplaires de toute la jeunesse de France mais j'ai devant moi des gens qui ont parfois un niveau scolaire extrêmement faible ça arrive beaucoup et ce que je vois c'est que quand il y a une prise en main pédagogique sérieuse et radicale pour reprendre l'expression de tout à l'heure on arrive à des choses assez rapidement c'est impressionnant quelqu'un de jeune il y a une plasticité il y a une capacité à apprendre il y a une capacité à faire des bons qui est phénoménale aussi mais en tout cas je pense que quand les gens sont jeunes même s'ils ont subi tout ça même s'ils ont un rapport aux médias que j'ai un peu esquissé tout à l'heure du fait qu'il n'y a plus de lecture des journaux on ne regarde plus la télévision que regarde la grand-mère etc même si tout ceci pose problème on peut faire encore beaucoup de choses et par ailleurs sur le niveau général d'éducation de la population sans parler de la jeunesse mais plus généralement mon point de vue est qu'en fait il y a un niveau d'éducation assez élevé il y a une demande de réflexion qui est énorme c'est pas pour rien qu'on a obtenu que les librairies restent ouvertes ça c'est encore une victoire des citoyens de ce pays qui ont réussi à imposer à ce gouvernement qui règne de manière extrêmement rude l'ouverture des librairies c'est quand même une conquête il faut le saluer il y a une demande énorme sur les livres sur les festivals voilà c'est massif l'impression que j'ai et plutôt qu'on a une population qui est très éduquée et relativement bien éduquée en tout cas il y a eu un élèvement général ça aussi c'est documenté par la sociologie du niveau d'éducation de la population du fait je finis juste de l'augmentation des études etc et en même temps moi ce qui me frappe c'est et là où je veux bien dire que le niveau baisse c'est pour ceux qui ont des responsabilités qui sont passés on est passé de responsables institutionnels ou politiques qui avaient un langage châtié qui étaient cultivés qui avaient voilà toute une sorte de une véritable formation à des gens dont on se demande si c'est possible qu'ils soient élus voilà ou qu'ils soient tout le monde tout le monde se voit très bien de qui je parle c'est à dire l'essentiel du personnel politique qui est en vue je parle pas du personnel politique à l'ancienne qui existe toujours et qui continue à faire tourner les institutions mais je parle de ceux qui sont en vue il y a une prime à la médiocrité intellectuelle il y a une prime à la vulgarité il y a une prime à la malhonnêteté et on a la même chose au niveau des institutions on voit maintenant des gens diriger des universités diriger des hôpitaux mais c'est proprement consternant donc on a le niveau intellectuel des infirmiers des aides-soignants des médecins etc qui est élevé finalement il y a vraiment une exigence et puis des chefs pour simplifier je déteste ce terme mais qui se comportent comme tels qui sont en réalité inaptes ineptes incultes et qui répètent les impératifs gestionnaires voilà donc c'est affolant et quand on en est là évidemment ça remet complètement en cause les principes du gouvernement représentatif puisque pour revenir à notre discussion du début puisque les principes du gouvernement représentatif c'est que nos élus soient les plus compétents les plus éclairés les mieux élevés ceux qui parlent le mieux etc et là on a en fait un gouvernement représentatif qui marche à l'envers donc du même coup il est en crise un mot sur le pass le pass vaccinatoire vaccinal c'est à dire bien pas bien il faut l'imposer pas l'imposer je sais pas moi je peux comprendre qu'un pays dans lequel le virus circule pas n'accepte pas de ressortissants étrangers sans avoir les garanties de ceci ou de cela le problème c'est que le vaccin à l'heure actuelle ne nous donne aucune garantie qu'on ne transmet pas le virus on commence à avoir pour certains vaccins des remontées peut-être positives mais enfin rien n'est encore établi ou peut-être négatives sur la capacité à nous immuniser dans le temps long exactement du coup voilà partir dans cette logique alors même qu'on n'a absolument pas trouvé par ce vaccin par ces vaccins la solution thérapeutique qui nous a débarrassé de la chose paraît complètement aberrant j'ai une question d'internet de Hassan qui est une question personnelle question pour compléter le retail de Clôture Thinkerview quelles sont les trois plus belles leçons qu'elle retient de son père et qu'elle souhaite partager avec nous entre parenthèses signé un étudiant éternel de Bernard Stiegler fermez la parenthèse merci je préfère pas répondre parce que c'est compliqué pour moi et il manque deux bouquins ah oui deux bouquins ah écoutez que vous dire j'en ai tellement là sur ma table je sais pas par où commencer parce que j'ai fermé les yeux et imaginé le titre non je suis désolée j'ai pas c'est vrai que ce livre sur la Chine voilà je trouve que ça ça vaudrait le coup que les gens s'y penchent quitte à polémiquer en disant que c'est pas c'est pas la bonne entrée moi il n'y a pas de problème j'y connais rien donc moi je suis prête à me faire instruire mais je trouve que c'est intéressant je pense que c'est un gros travail qui a été fait qui a été fait autour de ce livre quoi donc il faut il faut regarder ça voilà sinon non je sais pas un conseil pour les jeunes générations une bouteille à la mer un conseil pour les jeunes générations ah oui vous m'aviez fait le coup la dernière fois je vous ai pas un conseil pour les jeunes générations oui bah que les jeunes générations moi je les appelle à défendre avec nous avec ceux qui même si on est très peu nombreux peu importe même si on échouera peu importe il faut pas toujours vouloir gagner il faut faire les choses on verra si on gagne défendre l'esprit de l'université qu'est-ce que j'appelle l'esprit de l'université c'est le fait que enseigner c'est aussi faire de la recherche faire de la recherche c'est aussi transmettre c'est faire circuler en fait la discussion démocratique et instruite et éclairée ne pas avoir peur de la confrontation du désaccord enfin tout ce que je vous ai dit tout à l'heure considérer que c'est ça qui nous forme qu'on se forme tout au long de notre vie comme ça pas par des coachings et des management et des sessions de management et pas par des sessions de méditation pour déconnecter et pour recréer une bulle de bien-être mais qu'on se forme en fait par l'épreuve démocratique et que ça passe par l'esprit de l'université qui doit circuler partout de la classe maternelle jusqu'à l'école d'infirmière en passant par la fac de médecine en passant par les stages de formation en entreprise l'esprit de l'université doit circuler partout et qu'est-ce que c'est que l'esprit de l'université c'est l'idée que la jeunesse porte du nouveau c'est ça que ça veut dire l'université la jeunesse porte du nouveau mais elle ne peut exprimer cette nouveauté que si elle est formée par les plus anciens et si elle le fait dans un esprit de recherche avec les plus anciens dans un esprit de co-construction des savoirs avec de la méthode avec des disciplines avec des champs qui sont structurés voilà et je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'adresse à la jeunesse et que partout où on est on peut être dans un lycée on peut être dans un collège on peut être dans un institut dans une boîte privée peu importe on peut contribuer à essayer de faire revivre cet esprit de l'université qui est aujourd'hui attaquée de toutes parts Barbara Stiegler merci je vous en prie merci